La bibliothèque publique d'information est heureuse de fêter ce soir les 40 ans des éditions Verdier. La soirée se déroulera en trois temps. Tout d'abord une discussion autour de la création littéraire contemporaine. Ensuite une table ronde sur la littérature étrangère. Et à la fin un hommage à Mathieu Riboulet. La soirée sera animée par Jeanne Ferber à qui je passe tout de suite la parole pour une brève introduction sur la maison d'édition. Et les lectures seront assurées par Dominique Remand qui nous fait l'honneur d'être là avec nous ce soir. Très bonne soirée. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous à cette soirée consacrée aux 40 ans des éditions Verdier. Soirée exceptionnelle que j'ai la joie et l'honneur de présenter. Alors permettez-moi avant que ne débutent les tables rondes et les lectures et que nos différents invités ne montent sur scène. Permettez-moi de présenter en quelques mots d'ouverture, modeste ouverture, ce qui nous réunit tous ce soir. C'est à dire la maison Verdier, ses 40 bougies assoufflées et surtout son futur encore à célébrer. Donc lorsque l'on m'a demandé de présenter cette soirée, j'ai tout de suite eu présent à l'esprit un mot de Deleuze très connu, une citation. L'art, dit-il, commence avec la maison et précisément Verdier commence avec une maison, un lieu dit au cœur des Corbières, ce nom désormais connu entre tous de Verdier qui va ainsi prêter son lieu dit au dire de ceux qui vont se réunir dans cette maison. Plus vaste chaque année, à mesure que les livres vont venir abonder le catalogue, plus vaste bientôt que ce lieu lui-même, une maison qui s'étendra très vite des Corbières jusqu'au reste du pays. L'art commence ainsi avec la maison, avec ce nom pour s'abriter, avec ce nom d'accueil et de recueil, qui, depuis 1979, avec Gérard Bobillet, Colette Olive et Michel Planel, tresse avec patience, vigueur et enthousiasme, non pas uniquement un catalogue, mais une communauté de dire, une puissante communauté d'affect, une déterminante communauté de pensée et d'amitié. L'art donc commence avec la maison et la maison commence, un jour de 1979, avec la publication du Guide déségaré, dont la parution, rétrospectivement, tient lieu de programmes d'action. Une œuvre à la croisée de la pensée et du récit, une œuvre à la croisée de la langue arabe et des caractères hébreux, une œuvre patrimoniale à l'indéfectible actualité. Et j'ai envie de dire, l'art aussi recommence avec la maison Verdier, en cet horizon 1979, car, pour beaucoup d'entre nous, Verdier, vous l'avez compris, n'est pas seulement une maison. Verdier est le nom qui, depuis bientôt 40 ans, a su réinventer, livre après livre, la possibilité pour nous du contemporain, de la littérature française contemporaine, mais aussi de la littérature étrangère au contemporain, de la pensée la plus vive au présent, de sa revenue à nous par autant d'auteurs qui ont su forger, des années 80 à aujourd'hui, notre présent d'écriture et ont su redonner la puissance d'écrire à nos jours. Vous mesurez bien que ça n'est pas rien. Citons ici, parmi tous les noms qui ont fait les 40 ans de Verdier, évidemment, j'ai dû choisir, et bien évidemment, ces noms ne sont que quelques-uns parmi tant d'autres. Citons donc Pierre Michon, avec la vie de Joseph Roulin, ou encore Corduroi. Citons encore Pierre Bergugniou, avec le matin des origines, et les éblouissants carnets, magnifique travail d'édition. Citons aussi bien François Bon, pour l'enterrement, et mécanique. Citons encore David Bosque, avec la Clairefontaine, et relever les déluges. Citons toujours Antoine Vauters, avec nos mères, et moi, Marthe et les autres. Citons Christophe Prado, avec la souterraine, Patrick Autréau, avec le grand vivant, Anne Serre, avec Petite table soimise, toute l'œuvre de Michel Desbordes, et évidemment Mathieu Riboulet. Citons aussi bien pour la littérature étrangère, tout d'abord, peut-être, la littérature germanique, avec Joseph Winkler, Robert Menas, Nelly Sachs, Yoko Tawada. Citons toujours, pour la littérature italienne, Attilio Bertolucci, Mario Luzzi. Citons encore la littérature russe, avec Varlam Shalamov, Vassili Golovanov, ou Boris Vaktin, encore. Citons enfin, pour la pensée, pour la critique, Henri Méchonik, Carlo Ginzburg, Jean-Pierre Richard, Benny Lévy, Jean-Claude Minner, Gilles Hanus, et Mathieu Potte-Bonneville. Cet art qui commence avec la maison Verdier, c'est celui d'un contemporain qui a su redébuter depuis une terre, depuis une étreinte du réel, qui a correspondu à une étreinte conjointe de la langue. Verdier, c'est depuis 40 ans une maison qui a su redonner à l'écriture une littérature du sensible, qui a su faire de la matière même le siège de ses récits, qui a fait de la quête de l'atome sa question la plus ardente. Cet art qui a recommencé avec la maison Verdier depuis 40 ans maintenant, c'est celui d'une littérature et d'une pensée qui sont devenues notre histoire, qui ont su être nos récits et qui ont ouvert notre époque à ces questions les plus ardentes. Nous fêtons donc ce soir les 40 ans de Verdier et son catalogue devenu, il faut le dire, quitte à faire rougir Colette et Michel, patrimonial. Mais ce que nous célébrons ce soir, c'est avant tout la puissance de Verdier à interroger notre contemporain, à ne pas se reposer sur ses lauriers, mais plus que jamais à susciter notre présent, sans doute pour les 40 prochaines années. Et sans doute est-ce le moment de me tourner vers nos invités de ce soir qui viennent avec nous fêter ces noces d'émeraude. Tout d'abord, 40 ans, c'est 40 ans de collection. Donc nous aurons, comme nous l'avons rappelé tout à l'heure, 3 temps. Le premier temps autour du contemporain, qui accueillera donc le co-directeur de la collection Kauïd chez Verdier, Lionel Ruffel, avec Samy Langerard, donc l'un de ses auteurs. Ensuite, une seconde table ronde pour évoquer la littérature étrangère et son histoire aussi avec Catherine Perel pour la collection Slovre et Jean-Yves Masson pour la collection Der Doppel-Gengar. Enfin, la soirée se clôturera par un hommage par Patrick Boucheron à Mathieu Riboulet qui viendra redire un pan essentiel de la maison. Chacun de ces moments, et nous l'en remercions, sera accompagné par les lectures de Dominique Raymond que je vous propose tout de suite d'écouter sur un extrait de Trompe-la-Mort de Lionel Ruffel, tandis que j'invite Lionel et Samy à me rejoindre également sur scène. Il y aurait là-bas, « Il y aurait là-bas, à l'autre bout du monde, une île. » Cette phrase, quand l'ai-je lue pour la première fois ? Il y a vingt ans probablement. Je ne me souviens pas du jour, ni de l'heure, ni des conditions dans lesquelles je l'ai découverte. Pourtant, j'ai su instantanément qu'elle serait ma phrase préférée. Je ne saurais dire quel est mon film préféré, ni mon livre préféré, pas même mon album ou ma série préférée, et surtout pas mon plat préféré. Mais je connais ma phrase. « Il y aurait là-bas, à l'autre bout du monde, une île. » C'est un sentiment étrange et puissant lorsqu'on la reconnaît. Vous devriez essayer. C'est comme si tout en nous raisonnait. Il y a quelque chose du « doudou » dans cette phrase préférée. On sait qu'on peut toujours compter sur elle. On gagne en stabilité. On peut y recourir dès que le besoin se fait sentir de la faire résonner à nouveau. Et c'est mieux qu'un doudou, car on n'a pas à s'en séparer. Pour toujours, I mean forever. J'aime tout dans cette phrase. Particulièrement, mais pas seulement. La radicalité de son excès et exactement dans le même temps la radicalité de sa simplicité. Tout y est en tension, surtout l'espace et le temps. Le réel, si l'on veut. Et c'est en quelques mots très doux, très contrôlés, très cadrés que cela se passe. On y lit l'inouï de ce que peut le langage, de ce que peuvent la ponctuation et la conjugaison. Cette virgule, après le conditionnel, voyez-vous, rien n'y contraint sinon d'insister sur la folie du conditionnel qui n'est rien d'autre que celle du langage, de la fiction et de l'humanité. Jamais ferme un processeur produisant des bitcoins en Islande, il y aurait là-bas, à l'autre bout du monde, du Nil, ne parviendra à la prouesse technologique de cette virgule. Mais à l'autre bout du monde, là-bas, ça finit souvent mal, et même très mal, que ce soit sur W, l'île inventée par Georges Pérec, l'auteur de cette phrase, ou dans les fermes islandaises. On commence alors à redouter les virgules, les conditionnels, leur prouesse technologique, mais rien à faire. Et malgré la peur, on ne peut quand même pas s'en passer. Ça continue à résonner. Tout est plus clair lorsqu'on lit cette phrase. Il y aurait là-bas, à l'autre bout du monde, une île. Ça résonnait à Tarnac en 2008. Ça résonne à Florence en 1348. Ou à Königsberg en 1795. Ça résonne dans la chambre nuptiale de Chahriar et de Sheherazade. Ça résonne en Nafter, dans les années 90 du XXe siècle. Ça résonne en janvier 2017, dans cette ancienne imprimerie où nous nous retrouvions alors. Merci beaucoup. Alors, à présent, nous allons ouvrir notre première table ronde qui durera à peu près trois quarts d'heure et qui se clôturera par une lecture encore de Dominique qui lira un extrait de Montant libre de Samy Langerard. Alors, cette première table ronde est placée sous le signe de la création contemporaine chez Verdier. Nous avons le plaisir, comme je le disais tout à l'heure, d'accueillir, donc, Lionel Ruffel, le co-directeur de la collection Kauïd et Samy Langerard qui vient de publier, juste en janvier, son premier roman, Montant libre. Alors, avant que nous n'entrions dans la discussion, j'aimerais vous présenter, Lionel, vous êtes professeur des universités en littérature générale et comparé à l'université de Paris VIII. Vous êtes l'un des co-fondateurs et l'un des co-responsables du master de création littéraire, désormais célèbre, mais vous êtes donc directeur chez Verdier de collection avec votre frère David, mais vous êtes aussi essayiste et vous avez publié, notamment, vous êtes spécialiste d'Antoine Volodine, mais vous avez publié aussi chez Verdier trois textes, Le Dénouement et les très remarqués Broua et tout récemment, il y a à peine un mois et demi, Le Remarquable trompe la mort. Samy, vous êtes né en 1985, vous vivez à Paris, comme le dit la notice biographique au dos de votre livre et votre premier roman, Montant libre, vient de sortir dans la collection, précisément, de Lionel Ruffel. Alors, ma première question, je vais l'adresser à Lionel. En fait, ce va être une question très, 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 très simple, très, très concrète. Comment avez-vous créé Khaoïd et pourquoi êtes-vous allé porter ce projet de création de collection chez Verdier ? Quelles affinités existaient pour vous entre le projet que vous aviez formé avec, notamment, votre frère sur Internet et donc la maison Verdier ? Merci, merci pour cette lecture. C'était vraiment très beau et merci, Johan, pour ta présentation. Ça fait du bien d'entendre des choses comme ça. D'une certaine manière, moi, Verdier, j'ai toujours été, dès que j'ai été un lecteur ou mené une vie un peu intellectuelle, dès mes 18 ans, j'ai eu un contact avec Verdier, mais qui, après, s'est distendu. Et puis, lorsque j'ai commencé à lire vraiment de la littérature contemporaine, je fais partie de cette génération dont tu fais partie aussi, Johan, qui a vu ce passage du blanc au jaune sur les tables de librairie qui nous a beaucoup frappés les uns et les autres. Et à la fin des années 90, c'est vrai qu'au tout début des années 2000, on avait lancé cette revue sur Internet qui s'appelait Kauï, des créations critiques. Je crois qu'on reviendra sur ce sous-titre. Alors que, je pense, ni Bob, ni Michel, ni Colette étaient vraiment férus du web en 2000 ou en 2001, je pense que le premier contact s'est fait parce qu'ils m'ont proposé de venir parler, enfin, faire une interview avec Antoine Volodine au Banquet du Livre. Ça devait être en 2000, à mon avis. Et là, très vite, nous, on était vraiment des nouveaux entrants dans le monde littéraire. Et comme tout nouvel entrant, on ne sait pas trop ce qu'on veut et on croit tout possible. Et immédiatement, c'était la maison dans laquelle nous nous étions reconnus en tant que lecteurs de littérature contemporaine. Et très, très, très vite, il a été question de faire quelque chose ensemble. C'est-à-dire que Verdier, tout à l'heure, tu as dit, c'est un catalogue patrimonial, mais c'est aussi une maison de recherche. C'est une maison de recherche dans les choix de textes, mais c'est aussi une maison de recherche et d'expérimentation aussi dans les contacts qui se nouent. Et alors que nous étions quand même relativement jeunes, beaucoup, il y a 20 ans, maintenant presque, et qu'on n'avait que quelques numéros de revues à notre actif, très, très vite, on a décidé de faire un bout de chemin et probablement de créer une collection. On a discuté pendant deux ou trois ans. Ces deux ou trois ans, c'est des moments où on allait au banquet, où on passait du temps ensemble, qui étaient un peu des moments d'apprentissage, je dirais. Et cette collection a vu le jour en 2004. C'est une collection qui n'est pas hyper productive. Ce n'est pas le but de cette collection, c'est-à-dire qu'elle ne produit pas énormément de livres. C'est un petit bout des publications en français chez Verdier. Mais je pense que l'idée, c'était de mener ensemble un projet qui allie, disons, la création littéraire et la critique aussi, ou en tout cas la recherche, la théorie, dans un même espace, un peu comme les Verdiers, d'une manière générale. et peut-être, probablement, j'imagine, puisque nous étions plus jeunes, avec un certain renouvellement de génération qui se faisait là. Donc, d'une certaine manière, cette maison a toujours été la mienne. Enfin, c'est celle dans laquelle je suis entré très jeune. Et Samy, j'ai envie de vous poser exactement la même question, mais quand même un petit peu différemment. Vous, qu'est-ce qui vous a poussé à porter votre récit Mon temps libre chez Verdier ? Et pourquoi en particulier chez Kauït ? Qu'est-ce qui vous a particulièrement incité à le faire ? Y avait-il des auteurs Verdier qui avaient particulièrement suscité en vous le désir de publier ? J'aimerais bien vous raconter une belle histoire de manuscrits envoyés, d'attentes fiévreuses, etc. Mais en fait, il se trouve que j'ai rencontré Lionel dans le cadre du master dont il s'occupe. Donc, c'est plutôt lui qui m'a trouvé avant même que je comprenne ce qui se passe. J'avais quand même eu des rencontres très ponctuelles avec quelques livres de Verdier qui m'avaient beaucoup marqué, comme les carnets de Peter Hanke, par exemple. Mais j'avais en fait pas encore vraiment réfléchi à une stratégie pour mon texte qui n'était même pas encore tout à fait fini. Donc, c'est arrivé plus vite que moi. Ça m'est tombé dessus. Et justement, est-ce que la rencontre avec Lionel a pu, j'ai cru comprendre, favoriser l'éclosion d'un texte que vous aviez commencé à écrire il me semble, il y a quelques années et que finalement, Lionel et d'autres ont pu accompagner ? Alors, quand je dis qu'il n'était pas tout à fait, enfin, il était quand même plutôt fini. Il y a eu beaucoup de petites retouches, mais le texte était quand même, voilà, il était fait et donc il n'a pas énormément changé à partir du moment où on s'est rencontré pour l'éditer. Alors là, je vais poser, je me tourne vers Lionel. Qu'est-ce qui vous a poussé à publier le roman de Samy et de manière plus générale, pour le faire rougir, qu'est-ce qui, de manière plus large, vous détermine à choisir tel texte plutôt qu'un autre ? Tout à l'heure, on a évoqué la question finalement qui était au cœur de Khaoïd sur Internet et qui l'est, à mon sens aussi, par son passage en collection, c'est la collection de créations critiques. Qu'est-ce qui vous a poussé à publier Samy et puis ensuite, plus largement, à choisir tel texte plus que d'autres ? Ce qui nous a poussé, c'est que c'est un excellent livre. Ça, je confirme. Il se trouve que Samy est entré dans le master que je dirige. Pendant les deux années qu'il y a passées, je ne l'ai pas tellement suivi, d'autant plus que j'étais peu en France à ce moment-là et que j'ai finalement découvert son texte à la fin du master, lors des souvenances. Et à ce moment-là, il m'a semblé, c'est très difficile à expliquer ce que je vais dire par là, il m'a semblé correspondre à la maison et à la collection. Alors, quand même, il se trouve que de temps en temps, enfin, je ne sais pas de temps en temps, je reçois d'autres manuscrits. Il y a vraiment des manuscrits que je trouve très bien mais qui ne correspondent pas du tout ni à la collection que je dirige ni à la maison Verdier, à mon sens. Alors, qu'est-ce qui... C'est quand même un rapport à la langue. Je crois que c'est quand même central. Même s'il y a de très, très belles histoires et de très belles narrations chez Verdier, il y a un rapport à la langue qui fait de la langue un nœud d'intensité dans lequel on va travailler et qui fait de la langue ce qu'on creuse pour atteindre une forme, je ne sais pas, de vérité ou en tout cas, par quoi on mène l'enquête. Et j'ai trouvé ça chez Samy. J'ai trouvé ça dans cette langue, cette intensité de la langue, cette intensité aussi, cette manière par laquelle il creuse un sujet. en l'occurrence, c'est quand même ce dessaisissement et une exigence extrêmement forte dans son propre travail qu'il s'était appliqué à lui-même pendant le travail sur le manuscrit. Et c'est vrai que finalement, les retouches ont été peu nombreuses. Donc, ce qui motive le choix d'un texte chez nous, ça, je pense que tous les éditeurs le diront, c'est quand même un coup de cœur qui motive un choix de texte. Et puis, c'est se dire c'est à nous de le faire. C'est à nous de le faire. Moi, j'ai ressenti, bien sûr, d'autres auraient pu le faire, j'imagine, mais j'ai senti que Samy, c'était à nous de le faire. Ça correspondait à ce que nous avions fait depuis longtemps. Et donc, ce qu'on cherche, c'est quand même construire. Verdier, c'est un catalogue qui est cohérent et qui bouge. Il y a plein de choses qui le fait évoluer, ce catalogue-là. Mais il y a une cohérence qui peut-être, sur cette forme d'exigence ou de radicalité, cette espèce d'idéal, je trouve, d'idéal qui est porté dans la langue. Voilà, ça, c'est des choses. Ce qui fait qu'on, jusqu'à maintenant, on n'a pas publié de grands, je ne sais pas, romans picaresques, plein d'aventures, même si moi, j'adore ça en tant que lecteur. Et justement, il y a quand même une... Moi, je trouve que vous avez publié, hormis Samy, que je considère comme un grand texte, vous avez publié deux, pour moi, deux romans essentiels. Vous avez publié La souterraine de Christophe Prado, qui est un des plus grands romans des années 2000. Et récemment encore, Le petit garçon sur la plage, de Pierre Demarty. Et moi, je vois une ligne directe entre les trois récits. Justement, la place de l'image, vous parlez de la langue, mais la place de l'image me paraît aussi, tout de même, très importante dans les choix de Khaoïd. Je n'y avais pas fait attention, mais là, c'est évident, maintenant que vous le dites, et je ne sais pas si ça le sera, peut-être, d'ailleurs, pour nos deux prochains livres. Oui, je crois que La place de l'image sera très forte aussi. Je ne crois pas que c'ait été un fil directeur dans nos choix. En revanche, peut-être, il se trouve que nos intérêts nous y conduisent, mais je ne pense pas que ça ne nous a pas tenus comme programme. En tout cas, ce n'est pas un programme où texte et image, quelque chose de cet ordre-là. en revanche, c'est vrai que peut-être ces textes-là, ces trois dont vous avez parlé, interrogent quand même une sorte d'inquiétude par rapport à ces images qui nous entourent. Samy, j'ai envie de repartir de quelque chose que Lionel vient d'évoquer, c'est-à-dire l'écriture comme chambre d'intensité. Et quand on parcourt mon temps libre, on voit ce narrateur qui, je le résume assez rapidement, qui est à Berlin, ce narrateur est à Berlin, il vient de subir une rupture amoureuse et il est en train de vivre finalement ce qu'on pourrait résumer un peu abruptement comme une vita nova ratée. Et dans cette vita nova ratée, il en est justement à essayer d'éprouver d'infimes sensations. Alors Lionel dans Trompe la mort définit justement, comme je le disais à l'instant, l'écriture comme une chambre d'intensité. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que finalement votre récit répond à cette qualification ? Oui, même si je ne suis pas certain de saisir toutes les implications de ce concept de chambre d'intensité qui me fait penser à la chambre sourde de l'IRCAM où le nom correct c'est anéchoïdal ou quelque chose comme ça. Chambre d'intensité, oui. Oui, le livre en fait, c'est une sorte de, comme on pourrait dire, une série de tests d'intensité. Et le narrateur, ce serait le laborantin un peu fou qui regarde qu'est-ce qui se passe quand on dérègle un peu la perception et le temps qui passe, etc. Donc, oui, une chambre de fou d'intensité, d'intensité un peu folle. Et pour repartir sur cette intensité, j'avais envie, Lionel, de vous poser une autre question parce que comme je le disais en préambule, vous n'êtes pas uniquement directeur de collection, vous êtes aussi essayiste chez Verdier et ma question, ce serait être au contact en tant que directeur de collection, recevoir des manuscrits, dans quelle mesure, justement, ça n'intensifie pas votre rapport au contemporain puisque, je rappelle tout à l'heure, j'ai dit que vous avez publié Brois, sous-titré Les mondes du contemporain qui s'interrogent sur la notion du contemporain et vous-même, vous venez de franchir le pas en publiant récemment Trompe la mort qui n'est pas, à proprement parler, un essai de sciences humaines mais qui est, je dirais, un récit de pensée. Alors, est-ce que être directeur de collection, ça nourrit forcément ou pas votre... votre perception du contemporain et de la théorie critique de manière plus générale ? Alors, ça, c'est sûr. C'est-à-dire que si je repars un peu en arrière, je suis universitaire et j'étudie des textes contemporains. Être éditeur change complètement le regard sur la littérature contemporaine. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus inscrit dans le processus de fabrication des livres, des matérialités et puis, par ailleurs, on est aussi au contact de tout ce continent, parfois, de non-publication qui n'est pas sans intérêt. C'est-à-dire que ce qui n'est pas publié n'est pas forcément sans intérêt. On voit que ce qui est publié est le processus d'un filtrage auquel on prend part. Donc, de toute façon, être éditeur, c'est être acteur. Mais si je parle de mon propre travail, moi, je fais beaucoup de choses qui ont un rapport avec la littérature, l'enseignement. J'ai organisé beaucoup de manifestations littéraires aussi un peu dans le même temps, dans le même sens. L'édition en fait partie. Donc, ce qui m'intéresse, peut-être, c'est la dimension très vivante, très incarnée de la littérature et pas uniquement, même si j'aime beaucoup ça, le rapport au texte et qu'ils sont déjà passés par des filtres et des tamis. et c'est une forme d'action, être dans l'éditeur. Et puis, j'ai toujours pensé, en pensant à Michel Collette, Bob et d'autres grands éditeurs, qu'ils étaient des chercheurs aussi importants pour la littérature que nous l'étions, nous, universitaires. Je dirais la même chose des traducteurs, par exemple. Mais vous dites, dans le texte de présentation du très beau catalogue qui fête les 40 ans de Verdier, que votre frère et vous accueilliez les manuscrits et les lisez en amateur. Alors, est-ce que vous pourriez revenir sur cette formule ? Qu'est-ce que ça veut dire quand on est éditeur, lire en amateur et quelles conséquences cela peut avoir sur le catalogue ? En fait, c'est une expression qui veut dire exactement ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire que j'ai une profession. Cette profession, c'est être enseignant-chercheur. Ça, c'est ma vraie profession. Tout le reste, je le fais un peu en amateur. Ça ne veut pas du tout dire en dilettante. J'essaie de le faire de manière sérieuse. Mais en amateur, c'est-à-dire que le travail que nous faisons au sein de la collection avec Michel, Colette et toute l'équipe de Verdier, c'est un travail qui n'est pas suivi toute l'année, jour après jour, mais qui se constitue sur des projets. Et puis, on est investi sur un projet. Et c'est une position qui est au fond assez agréable à faire les choses d'un amateur parce qu'on a beaucoup moins de pression. Et il y a aussi le sens que c'est quand même le désir très profond, même si c'est le cas de tous les livres paru chez Verdier, le désir très profond qui amène à la publication d'un livre. C'est ça qui est central. Et justement, quand je parcourais pour préparer cet entretien votre dernier essai, Trompe la mort, je suis tombé sur la définition, il y en a plusieurs au sein de votre essai, de Trompe la mort. Et je vais vous la lire ici parce qu'elle me paraît révélatrice aussi d'une politique dans laquelle le montant libre de Samy Langerard appartient, à laquelle elle participe. Alors, Trompe la mort, ici on trompe la mort, dites-vous, on la sait inévitable, on parle depuis elle, on parle déjà mort, mais depuis 3 ou 4 000 ans qu'on sait l'extinction inévitable, on sait aussi la tromper. On sait aussi lui faire face, on sait la déjouer. C'est presque devenu instinctif. On reforme des liens imaginaires, on se met à plusieurs, comme alors et comme aujourd'hui, et on se raconte des histoires. Voilà pourquoi nous sommes réunis. Alors, j'ai envie de vous poser cette question, après je l'adresserai à Samy, que je n'oublie pas. pour vous, est-ce que finalement, être directeur de collection, c'est une manière d'agir sur le champ, de finalement empêcher que la littérature meure, même si elle n'est pas morte, mais de la faire revenir à la vie. Est-ce que ce mot d'ordre de Trompe la mort concerne également votre travail d'éditeur ? Peut-être moins que le travail d'enseignant ou que le travail d'auteur. C'est peut-être pour revenir à la question de l'amatora. Le travail d'éditeur, c'est quand même un travail où on est au second plan. Et donc, certes, on trompe la mort parce que là, on fait vivre des choses. Mais le but, quand je publie le premier texte de Samy, c'est que ce texte-là existe et que Samy devient un auteur. Donc, le travail d'éditeur, c'est quand même aussi un travail un peu de modestie où c'est plus actif pour moi d'une certaine manière, du côté très engagé, disons, dans le travail d'enseignant, peut-être. Et Samy, vous, justement, quand on lit Trompe la mort après avoir lu votre livre, ce qui m'est arrivé, puisque c'est dans le fil chronologique de l'apparition, vous avez fait paraître votre roman en janvier et Lionel, si je ne me trompe pas, c'était en mars. C'était en mars. On est frappé de voir que certaines phrases de Trompe la mort, notamment sur la manière de repousser tout ce qui n'est pas vivant, travaillent aussi votre texte. Est-ce que vous, cette définition d'une littérature comme Trompe la mort, ça pourrait vous convenir ou vous disconvenir ? On se fait le droit de refuser. C'est difficile de dire non, là, Samy ? Comme Lionel est là ce soir, je vais dire oui. Non, non, je vous protégerai. Oui, ça me convient et ça convient à ce narrateur qui encore une fois se reconstruit progressivement un monde vivable en le décrivant, en le regardant, en le réassimilant. C'est dans un sens peut-être un peu différent de celui dont parle Lionel dans ce passage, mais c'est ça, oui. C'est une réappropriation du monde par le langage. Et une de mes dernières questions porterait sur la conclusion de Trompe la mort et notamment sur l'un de ses plus beaux passages. Il y en a beaucoup, mais celui-là est vraiment particulièrement frappant. C'est celui où vous parlez effectivement des cabanes et je voudrais le lire encore. Nous avons besoin de cabanes pour refonder. Nous avons besoin de ce pas de côté qu'elles permettent. On ne refonde pas dans les centres. Il faut sortir de la ville. Ma question sera double. Alors, je ne vais pas vous demander si Verdier, c'est votre cabane, puisque je me suis quand même évertue à la présenter comme une maison. Mais est-ce que finalement, il n'y a pas un travail politique en étant directeur de collection ? Et si ce travail politique existe, de quelle nature est-il ? Comment se passe-t-il concrètement ? Directeur de collection, je ne sais pas de manière générale, mais être avec Verdier, c'est être dans une aventure politique. Ce n'est pas la même pour moi qu'elle l'a été pour ses fondateurs, mais de toute façon, c'est être dans une aventure politique parce que la politique est une préoccupation, parce que la politique a conduit à la création de cette maison et parce que son fonctionnement de cette maison a quelque chose de politique, notamment pour la politique. parce que c'est une maison très collective. Sur la cabane, effectivement, nous sommes beaucoup à avoir été accueillis et à qui on a dit c'est ta maison aussi. Donc c'est aussi à toi de la faire évoluer. Pour ça, c'est politique, oui, évidemment. Voilà. Et effectivement, puis on songe à l'essai que Marielle Massé vient de faire paraître nos cabanes. Je crois que c'était Marielle que vous disiez. Non, 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 non. Je lisais votre conclusion. Et Samy, justement, votre narrateur lui aussi essaye finalement de construire Berlin à la manière d'une cabane ou en tout cas, il cherche dans des recoins de Berlin, dans des cafés notamment, à se protéger. Est-ce que vous, vous auriez une lecture politique précisément de cette tentative d'isolement que fait votre personnage? Difficile de répondre à ça. Il y a forcément, oui, il y a un aspect politique dans tout ça, dans ce récit, dans cette vie marginale menée par ce narrateur. Donc c'est très indirect à travers le livre. Ça ne se passe pas par des affirmations et par des propositions. mais peut-être plus discrètement encore une fois par le regard, par l'attention portée à ce qui est marginal, au laissé pour compte de la grande ville, aux phénomènes à tous les à côté. Des flux dominants de tout. C'est un livre de résistance aussi quand même, le livre de Samy, de résistance au sens fort du terme je trouve. Complètement. et je vois que l'heure tourne. Alors je vais vous poser, je vais poser à chacun de mes invités ce soir, une question, une question piège, une question à laquelle ils peuvent d'ailleurs se soustraire, une question, donc, verdier pour vous, en un mot, en un livre, en un auteur. Alors je vais demander d'abord, alors lequel... au bisou quand même. Oui, alors Samy, Samy, cette question simple, comment vous allez y répondre ? En disant d'abord, E et ensuite, pour le mot, peut-être à côté, dans ces deux mots, je triche, mais un à côté, pour moi, central, enfin un à côté, dans lequel je me retrouve pleinement. Un livre, ce serait Hier en chemin, de Peter Hanke, je crois que c'est le dernier de ses carnets qui a été publié en français, qui m'a vraiment incroyablement marqué, dont je plagie, ce livre est un plagiat, en gros, enfin c'est, voilà, c'est une des plus belles choses que j'ai jamais lues. Et puis un auteur, peut-être Danil Harms, dont les œuvres complètes ont été publiées dans une des deux collections russes, dont je ne me souviens pas le nom, je ne sais pas laquelle c'est, c'est Slow, et qui aussi m'a, certains textes là, dans ce gros pavé, m'ont vraiment fait rire, pleurer de rire, et je les ai relus un nombre incalculable de fois sans m'arrêter. Merci. Et vous Lionel ? Oui, c'est vraiment très, très difficile. Alors j'ai disséminé quelques mots qui sont les mots clés pendant que je parlais. Il y avait Absolue, Radicalité, Collectif, et je voulais finalement choisir Maison, mais vous avez tellement dit Maison que je ne le dirai pas. Alors peut-être Engagement. Voilà, Engagement. pour les auteurs, je vais faire la même chose, je vais tromper la chose. Donc évidemment, ceux qui ont été peut-être les plus importants pour moi, ça a été Michon, Chalamoff, Riboulé, mais je citerai mes deux auteurs plus jeunes qui m'ont beaucoup marqué ces dernières années. Vauters et Manon. Antoine Vauters, c'est Christophe Manon. Et pour le livre, j'aurais pu dire les onze, mais parce que c'est tellement fabuleux qu'un livre aussi attendu soit aussi fort. Mais je dirais deux livres que je n'attendais pas du tout. La petite lumière d'Antoine Moresco et L'Oge des voyages insensés de Vassili Golovanov. Voilà. J'ai fait au maximum de réductions. Oui, non, non, mais je vous comprends parfaitement. Alors, je vais inviter Dominique Crémont à monter sur scène et à nous lire un extrait du très beau livre de Samy Langerard, « Mon temps libre ». Et ensuite, au terme de cette lecture, nous aurons cinq minutes de questions avec le public. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Parfois, j'ai des absences. J'oublie que je suis ici. Je passe du regard d'une chose à l'autre et je sens mes yeux piquer à cause de mes lentilles ou bien mon cou me fait mal parce que je garde la tête tournée à gauche ou à droite pendant longtemps ou je réalise que le dossier de ma chaise me rentre douloureusement dans le dos. Je change de position. Et au détour de ces perturbations légères, la réalité bascule. Je regarde la pièce comme depuis l'extérieur, comme si je n'y étais qu'en pensée. et les histoires, les scénarios les plus grotesques se mettent à fourmiller en moi sans que je puisse les contenir. Ce matin, par exemple, je supposais que l'appartement avait été prélevé, comme on prélève une pierre ou une plante pour en faire l'analyse, extrait de l'immeuble et suspendu à part, en l'air, dans une sorte de bulle. À l'intérieur, tous les objets s'étaient mués en artefacts étranges et devaient être examinés par des espèces de scientifiques. Une autre fois, ces mêmes objets m'ont semblé faussement immobiles. Le lit, la table, les stores, les petites poignées des fenêtres, le papier peint à l'aspect granuleux, je croyais le voir se décaler d'un cran microscopique, trembler un peu sous l'effet d'une secousse que je ne ressentais pas moi-même. Une autre fois encore, je me suis surpris à répéter l'adresse de ce logement jusqu'à ce qu'elle me paraisse absurde. Les mots devenaient insignifiants et dans leur désagrégation, ils entraînaient l'immeuble qu'ils désignaient. Souvent, dans ces moments, mes petites manières très ordonnées de faire et de vivre, me semblent terriblement curieuses. Et je repense à l'une des dernières scènes de 2001, l'Odyssée de l'espace, dans la version confuse et infidèle qui me reste en mémoire. Je me rappelle l'astronaute David Bowman, coupé du monde, reclus dans un appartement dont on ne sait presque rien, un espace hermétique, sans porte, ni fenêtres, ni ouvertures quelconques. David Bowman passe là un temps qui paraît s'écouler de la manière la plus imprévisible qu'il soit, un temps sujet à des à-coups, des superpositions au fil duquel il va qu'à des occupations très peu spectaculaires, très simples, voire monacales. Il dîne, il lit un livre, peut-être même qu'il médite, il s'étend sous les draps. On ne sait pas d'où vient l'énergie qui fait briller les lampes. Par où arrivent les aliments qu'ingère David Bowman, ni où s'en vont les eaux usées par lui. Et lui-même n'a pas l'air de s'en soucier. Il vit cette vie invraisemblable dans un silence quasi total, sans plus chercher à en comprendre les causes, à supposer qu'il est tenté de le faire un jour. Et il est résigné, il a le visage grave, mais pendant cette séquence, il se produit comme une coupure dans la série de ses gestes mesurés. Par maladresse, il fait tomber un verre à pied par terre et le verre se brise en mille morceaux. Dans mon souvenir, il y a un bruit aigu, tranchant, et pendant quelques secondes, David Bowman est stupéfait. On dirait qu'il reprend conscience d'un coup de l'absurdité de la vie qu'il mène entre ses murs. Suivent les images d'un monolithe, d'un fœtus lumineux qui dérive dans l'espace, puis de la lune, puis de la terre sur lesquelles se termine le film. Je vous remercie beaucoup pour cette très belle lecture et à présent, nous allons avoir cinq minutes, si vous le voulez bien, de questions du public. Si vous avez des questions, à poser à Samy Langerard et à Lionel Ruffel. Voilà, on voit. Ne soyez pas timides. Alors si vous n'avez pas de questions, malheureusement pour vous, j'en ai encore. une question que je me pose souvent, qui est vraiment une question très simple, c'est que vous êtes deux à diriger la collection, David Ruffel, votre frère, et vous-même. Ma première question, est-ce qu'il vous arrive de ne pas être d'accord sur un texte ? Pas jusqu'à maintenant. Ce n'est pas impossible, mais je crois que non. de toute façon, à partir du moment où on présente le texte à Michel et Colette, c'est que nous, on est d'accord. Non, je crois qu'on n'a pas été en désaccord. D'accord. On n'est pas souvent en désaccord en même temps. Et j'avais une autre question qui revient en fait à une question qu'on avait posée au début, c'est celle de la création critique. il y a eu au début de votre publication, vous avez publié un très bel essai de Tiffen Samoyau, La montre cassée, qui était plus du côté de l'essai, qui était aussi un très beau travail d'écriture et finalement de récit, mais qui était plus du côté de l'essai. il me semble que vous n'avez pas publié depuis d'autres types de textes, on va dire hybrides, même si ça ne résume pas tout à fait le travail qui a été fait sur ce texte. Est-ce que Kauït pourrait, dans la perspective de cette création critique, à l'avenir, accueillir des textes qui soient plus tournés, on va le dire, vers une exploration critique et raisonnée des sciences humaines ? Oui, ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver du moment que l'écriture joue un rôle central. Ce qui était le cas dans La montre cassée de Tiffen Samoyau. C'est-à-dire que c'est ce qu'on qualifie parfois d'essai littéraire, disons, voilà, oui, tout à fait, on pourrait le faire. Est-ce que vous avez particulièrement envie de susciter ce type d'écriture ou vous êtes plus recentré sur le récit ? Non, non, on est accueillant, on est accueillant, mais c'est vrai qu'on s'est recentré sur le récit. Ça fait plusieurs années qu'on discute assez peu d'ouvrages, disons, théoriques ou du savoir, relevant du savoir dans notre collection, mais enfin, on n'est pas fermé. C'était quand même l'objectif, c'était un moment, c'était quand même de tenir ces deux choses-là ensemble. Il y a une jambe qui a été beaucoup plus musclée que l'autre, disons. Alors, peut-être y a-t-il, pendant que nous, on poursuit notre conversation, des questions peut-être d'une être dans le public, voilà. Oui, bonsoir. Ça s'adresse à Samy. Alors, je vous félicite pour ce très beau livre. J'ai vu dans le dossier de presse que votre éditeur a mis en ligne qu'une critique parle d'œuvres d'art. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce terme-là. Et il y a longtemps que je n'ai pas lu un livre qui m'a fait autant de sensations. Le dernier, c'est aux éditions de Minuit et l'auteur, c'est Vincent Almendros. Peut-être que vous connaissez. Alors, il y avait une remarque et une question. Je trouve que votre texte, il pourrait être adapté radiophoniquement. Et ma question, c'est cinématographiquement, quels sont les auteurs de films que vous aimez bien ? Les auteurs de films que j'aime bien, je ne sais pas par où commencer. Il y a quelques semaines, j'étais dans la salle juste à côté, je crois, parce qu'il y a une rétrospective des films des frères Maisels qui font des documentaristes. On a vu Grey Gardens qui est un de mes films préférés. Les films des frères Maisels, par exemple. Même s'ils n'ont pas grand-chose à voir, en fait, avec le livre que j'ai écrit. Voilà. Et l'adaptation radiophonique, oui, c'est vrai, je suis d'accord. Si quelqu'un dans la salle est intéressé, il peut me contacter. Ton éditeur, plutôt. Il y a peut-être d'autres questions. Oui, Paris. Vous avez chacun cité un texte des éditions Verdier qui vous a marqué. Est-ce que vous pouvez dire en quoi il vous a marqué ? Donc moi, j'ai parlé de Hier en chemin de Peter Hanke. C'est un journal, un journal qu'il a évidemment retravaillé, remis en forme pour le publier. Donc, ce qui m'a marqué, c'est des passages d'une précision. C'est la précision, la précision et, je ne sais pas, un maximum de franchise et de radicalité dans cette description du monde. Il parle de choses vraiment minimes. Je ne sais pas, je pense à un passage où il est assis dans son jardin et où il parle des bruits, de tous les bruits qu'il entend. Et voilà, c'est ça, c'est comment parler avec une précision exemplaire, un langage parfait de choses aussi bêtes que ça. Moi, j'ai cité La Petite Lumière de Moresco en premier lieu. Je crois qu'on a été beaucoup à être frappés par ce livre. Je crois que j'avais jamais aussi bien compris l'expression d'inquiétante étrangeté dans ce livre-là. C'est un livre qui est sidérant parce qu'il opère une sorte de bascule dans le fantastique, très inattendu. Et oui, qui est assez bouleversante, je dirais. Et j'avais aussi dit Éloge des voyages, j'ai un sens, c'est de Vassily Golovanov parce que je m'intéressais beaucoup à la possibilité des narrations documentaires. Je ne m'attendais pas du tout à ce livre. C'est une sorte d'odyssée totalement maximaliste d'une enquête d'un narrateur qui part, c'est les îles de Barents ou quelque chose comme ça, c'est ça, tout au nord de la Russie. Et c'est une expérience à la fois humaine et d'écriture, là aussi j'emploierais le terme d'une certaine radicalité. C'est impressionnant, c'est un livre très impressionnant. On a répondu ? Ici, il y a une dernière question, ce sera la dernière parce qu'après nous allons enchaîner. Oui, il y a une question ici. Ce n'est pas une question, c'est une remarque destinée à Samy. Une remarque de lecteur, j'ai beaucoup apprécié ton livre et votre évocation de monsieur de l'inquiétante étrangeté donne corps au fond à ce que j'ai ressenti à la lecture des livres de Samy. C'est-à-dire que je me suis trouvé, bien des années auparavant, dans le même état, en lisant Les chemins de la liberté, Sartre, ou en visionnant Le feu follet. J'ai retrouvé quelque chose dans lequel régulièrement je me vautre, un peu à l'image de ce que je crois percevoir du personnage que tu mets en scène. C'est-à-dire une espèce de mise en contact avec quelque chose de familier, familier déjà connu mais qui se présente à nouveau sous des atours renouvelés. C'est quelque chose que j'ai lu avec quelques années de plus dans ton livre et qui m'ont donné l'impression de suivre le déroulement d'un deuil qui se termine comme tout deuil se termine. C'est-à-dire un redémarrage dans la vie après un petit flottement, un petit doute quant au fait de savoir si la mort, la perte de l'objet mort, pour ainsi dire, symboliquement, ne va pas emporter le sujet lui-même. J'ai trouvé ça remarquablement décrit dans une écriture très fluide, très simple, qui m'a fait dévorer ce livre. Voilà, et je t'en félicite beaucoup. Merci. Alors nous allons à présent, si vous avez d'autres questions à poser à nos invités, vous aurez le temps après les rencontres de pouvoir les solliciter. Et nous allons à présent donc aborder, remercier tout d'abord Lionel et Samy pour leur participation à cette table ronde. Et j'invite à présent sur scène, j'invite Catherine Perel et Jean-Yves Masson à monter, donc à s'installer. Prenez place à côté de moi. Nous allons évoquer maintenant un large pan de Verdier, c'est-à-dire la littérature étrangère à travers vos deux collections. Mais avant que je ne vous présente plus précisément, je vais demander à Dominique Raymond de monter sur scène et de nous faire la lecture d'Itanésie de Krizanovski. Voilà, j'espère ne pas avoir trop massacré le nom. Je vous remercie. C'est dans un vieux glossaire du XIVe-XVe siècle qu'il est fait pour la dernière fois mention du pays nommé Itanésie. Le pays d'Itanésie, expose le dit glossaire, se trouve au-delà de la mer polaire. Il est peuplé d'êtres aux grandes oreilles. Leur corps est petit, mais leur oreille est si développée qu'ils vivent en se drapant dedans, comme dans l'étoffe d'un vêtement. Sur ce, le glossaire s'arrête. Et moi, je commence. Les philologues font dériver le nom Itanésie d'Italonécos, ce qui d'une part renvoie à la tribu des Italiques, et d'autre part lie le destin de ce peuple au pharaon égyptien, Nékao, Nécos, voire tout simplement au terme grec Néphos, qui signifie nuage. Mais point n'est besoin de se lancer dans des considérations philologiques superflues, car tout nous indique que les Itanésiens avaient pour patrie le sud et ses nuées humides, non loin de l'Égypte. Les Itanésiens, selon le glossaire, étaient des êtres qui possédaient une seule oreille, mais, comme il vient d'être dit, si développée qu'elle leur cachait tout le corps. Ils se déplaçaient à grand peine. Leurs jambes, faibles et molles, se prenaient dans leurs longs lobes. Le cartilage de leurs pavillons auriculaires s'accrochait de toutes ces saillies aux pierres et aux herbes des chemins. D'ailleurs, ils n'aimaient pas bouger. Le plus souvent, pendant la journée, ces créatures rampantes se terraient dans des grottes sombres, se réfugiaient dans la paix des bois. Mais là aussi, le chant, le gazouillement et le sifflement des oiseaux, la chute des pommes de pin, le grincement des écorces et jusqu'au bruissement des arbres en train de pousser, assaillaient et assourdissaient leurs houilles délicates. Le pavillon collé au sol, étendu, immobile, l'Itanésien attendait patiemment le silence de la nuit. Et lorsqu'enfin les rayons du soleil s'éteignaient, et que le jour se taisait, à court de bruit, il se détachait doucement de la terre, d'abord l'extrémité, l'ourlet, puis toute l'oreille, et se rejetait en arrière avec volupté, et tendait vers le ciel étoilé son organe merveilleux pour écouter ce qu'il pouvait seul entendre. À ce moment-là, lui, qui était d'ordinaire sensible et peureux, pouvait être attrapé à main nue. Captif, il ne se débattait pas, même sous le tranchant d'une lame, et il mourait, l'oreille frémissant encore vers le ciel, les étoiles. Le sud est trop bruyant, trop criard pour une houille aussi délicate. Dans leur quête éperdue de silence, beaucoup d'Itanésiens furent foudroyés par un bruit. Le fracas d'un éboulement lointain, le heurt d'un sabot, le cliquetis d'une jante les tuait net. Alors, ce peuple étrange quitta ses refuges des forêts lointaines et répondant à un appel que lui seul percevait, partit à la recherche d'un pays sans paroles ni cris, qui ignorerait les craquements rugueux de l'écorce terrestre où l'air lui-même serait éteint et immobile. Bref, la terre promise par on ne sait qui d'Itanésie. Il est difficile d'estimer combien de souffrances, combien de morts les frappèrent sur la route. Les itanésiens ne se déplaçaient que la nuit, quand les bruits s'étaient tus. Ils évitaient tout frottement, tout frôlement qui put leur être fatal et enfonçaient au moindre son leur oreille dans la mousse. Longue fut l'errance de ce peuple infortuné, à la merci d'un souffle de vent, d'un claquement de semelles croisant leur chemin, épuisés, traînant leur lobe déchirée et ensanglantée, les itanésiens avançaient encore et toujours guidés par cet appel que seuls entendaient. Peu à peu, les voies grenues de la terre se firent plus rares, plus sourdes, plus cassées, plus lointaines. L'avant-garde des itanésiens entra dans le septentrion vide et depuis longtemps déserté par les hommes. Dans le septentrion, où seul demeurait le vol doux des flocons, le frôlement des nuages contre l'air et le soupir assourdi des mousses s'amassant. Et c'était tout. Les itanésiens, rescapés, éreintés mais heureux, se renversèrent les uns après les autres sur le velours neigeux et emplirent avec volupté de la course lointaine des astres leurs hélixes tournées vers le ciel. Les premiers parvinrent au pays d'Itanésie au printemps, à l'époque de la fonte des glaces et des pousses blafardes. Puis vint l'été et soudain, le soleil retira ses rayons de la terre et précipita la contrée dans la nuit polaire et le froid. Pour les itanésiens, commencèrent des jours difficiles. Leurs corps nus, minuscules et frileux furent saisis et crispés par le gel. Que faire ? Pour éviter la mort, les nouveaux venus s'enroulèrent dans leur oreille, abritant leur corps glacé dans son tissu souple. Et ceux dont le cartilage était le plus mou, ceux qui étaient méprisés pour leur faible perception de l'harmonie stellaire, s'avérèrent les mieux adaptés. Les autres, ceux dont le pavillon bien ferme raisonnait, furent condamnés. Le froid polaire leur posait un dilemme, ou bien faire de leur oreille un manteau, cesser d'entendre mais demeurer en vie, ou bien rester fidèles aux vieux dons des itanésiens et mourir. La plupart des itanésiens allèrent au plus facile. Mais il s'en trouva quelques-uns pour refuser de sacrifier Louis à la vie. Bientôt, la lice pleine neigeuse du septentrion fut jonchée de leur petit corps gelé. Et jamais plus, aucune nouvelle ne nous est parvenue. Seule la légende de l'harmonie universelle, après avoir quitté le pays mort d'Itanésie, continue aujourd'hui encore à hanter les hommes. Merci beaucoup. Alors, c'était une magnifique introduction à notre seconde table ronde de ce soir, qui nous permet d'affirmer ce que nous savions déjà, c'est que Verdier n'est pas seulement un pôle très fort en littérature contemporaine française, c'est aussi la voix qui est donnée aux littératures étrangères. C'est une maison qui prête une très grande attention à la question de la traduction et qui vient par ailleurs de faire paraître un magnifique volume sur l'histoire des traductions au XXe siècle. Je tiens tout de suite à dire au public qu'Anne Coldefie est souffrante et n'a pas pu nous rejoindre et nous souhaitons un prompt rétablissement, mais nous avons la chance tout de même d'avoir deux représentants de deux collections vives et fortes chez Verdier en littérature étrangère, Catherine Perel et Jean-Yves Masson. Alors, si vous me le permettez, je vais d'abord vous présenter Catherine Perel. Vous êtes traductrice du russe et vous avez fondé en 1992, si je ne me trompe pas, avec Hélène Chatelain la collection Slovo. Vous y avez notamment fait paraître Baldin, Shalamov, Golovanov, Osipov, Tarkovsky. Voilà pour cette petite présentation. Nous reviendrons évidemment plus avant lors de nos questions sur la manière dont vous avez procédé pour traduire et faire publier. Je me tourne à présent vers Jean-Yves Masson. Donc, vous avez effectué des études de lettres et de philosophie, mais vous avez fait paraître notamment chez Verdier l'incendie du théâtre de Weimar ou plus récemment encore « Ultime vérité sur la mort du nageur ». Mais ce n'est pas l'auteur que nous allons interroger ce soir, quoique, mais le directeur de collection de littérature allemande, Der Doppelganger. Vous avez fait rien que ça, paraître Nelly Sachs, Franz Michael Felder, Joseph Winkler et Robert Menas. Mais nous reparlerons plus avant, là ma présentation était très sommaire, nous reparlerons plus avant effectivement des auteurs et du choix du catalogue. Alors, ma première question, je vais l'adresser à Catherine Perel si vous le permettez. Et en fait, c'est une question qui va vous concerner évidemment tous les deux. Vos deux collections ont cette particularité de porter des noms qui ne sont pas traduits et de s'appeler effectivement par des noms qui proviennent directement de la langue dont nous allons lire la traduction. Et vous, Catherine Perel, votre collection de littérature russe s'intitule « Slov ». Alors, ma question sera concrète et très simple. Que signifie ce terme ? Et plus précisément, dans la présentation du catalogue que vous faites, vous indiquez, on y reviendra, que le terme a deux sens. Mais comment, en fait, avez-vous choisi de l'abriter chez Verdier ? Est-ce que j'ai cru comprendre que c'est Gérard Bobillet qui vous avait sollicité ? Comment ça s'est concrètement passé ? Alors, ce n'est pas exactement comme ça. C'est Hélène Chatelain qui a été sollicitée par Gérard Bobillet. Et moi, je suis arrivée à ce moment-là. Nous avons fait connaissance grâce à Blaise Pascal. Blaise Pascal qui était un stagiaire, ami d'ami, et qui m'a dit « J'étais toute jeune étudiante, je revenais de Russie, je voulais absolument faire de la traduction depuis que j'avais 15 ans » et qui m'a dit « Voilà, il y a quelqu'un qui a l'air sympa, qui vient d'être contacté pour monter une collection si tu as des textes à lui proposer. Peut-être pouvez-vous vous rencontrer ? » Donc, on s'est rencontrés avec Hélène Chatelain. On a tout de suite eu une grande amitié qui est née instantanément, une grande communauté dans la façon d'envisager les textes, dans la façon de sentir la langue. Mais c'est Hélène qui dirigeait la collection au départ et qui l'a fondée. Moi, je suis restée à ses côtés longtemps, parfois de façon très rapprochée, parfois de façon même sur Krijanovski, c'est moi qui ai apporté l'auteur, qui ai beaucoup travaillé, suivi les traductions, l'édition. Sur d'autres, avec d'autres auteurs, j'étais plus distante ou selon les périodes de la vie. Mais enfin, on a quand même cheminé ensemble pendant plus de 30 ans parce qu'à l'occasion de cette petite soirée, je me suis rendu compte en réfléchissant que non seulement Verlier avait 40 ans mais que Slovo avait 30 ans en fait, cette année, je pense, en tout cas, l'idée de la collection. Voilà. Et Slovo, c'est un mot qui veut dire mot en russe mais qui veut dire plus que mot, qui veut dire aussi verbe, qui veut dire langage, qui veut dire parole et qu'on peut traduire de toutes ces façons-là. C'est Hélène qui l'avait choisie, sans doute en grande connivence avec l'univers d'Armangati aussi pour qui le mot est absolument un être vivant et c'est quelque chose qui transparaît chez Verlier mais vraiment dans toute notre collection, chez tous les auteurs, c'est cette idée que les lettres sont vivantes, les mots sont des êtres vivants qui changent le monde, qui ont un pouvoir de transformation et traduire finalement avec toute cette attention qu'on a au langage et à la traduction. Traduire, c'est une sorte de confiance dans les mots, c'est un acte de confiance dans les mots et dans leur pouvoir de transformation du monde. Je vais juste vous lire un petit extrait du texte qu'Hélène a écrit à propos de Slovo. Très beau petit texte où elle fait une étymologie de haute fantaisie, il faut bien dire, avec un rapprochement entre une racine de Slav et de Slovo qui serait, où le peuple serait à la fois, les êtres humains, disons, les membres du peuple seraient à la fois Slav et mots. Ça, c'est un petit peu fantaisiste au point de vue strictement étymologique, mais c'est beau. Et donc, elle écrit un peu plus loin « Slovo, le mot est non tant un assemblage de lettres, voyelles et consonnes, vocalises et constructions qu'un être vivant avec sa respiration, ses fatalités, son destin, donc mortel et pouvant donner vie, porteur d'hérédité, de maladies, apte à la folie, à la déviance, à la résurrection et à la reconnaissance des siens. » Je pense que pour Verdier, pour nous, c'est vraiment tout ce à quoi on croit finalement, tout notre travail. Jean, merci. Et maintenant, je vais me tourner vers Jean-Yves et sans surprise, je vais vous poser la même question. Comment avez-vous choisi d'abriter votre collection chez Verdier ? Comment c'est né ? Et pourquoi vous êtes fixé sur ce très beau mot de Dardoppel-Genger ? Est-ce que ce n'est pas déjà une poétique de la collection, d'une vision plus vaste de la littérature qui s'y donne à lire ? Oui, c'est le principe de choisir pour les collections des titres dans la langue qui est traduite pour la collection. Ça, c'est Verdier qui l'a voulu. Alors, évidemment, avec Terra d'Altri pour l'italien ou Autra-Mémorien pour l'espagnol, c'est plus facile à comprendre pour le lecteur français, évidemment, puisque dans les langues latines, on devine bien qu'Autra-Mémorien, ce n'est pas très difficile à comprendre. Alors qu'évidemment, dans les autres langues, il faut trouver quelque chose qui parle quand même au lecteur. Alors, il m'avait semblé que Doppel-Genger, donc c'est le double en allemand, même quelqu'un qui ne sait pas l'allemand peut quand même y entendre dans Doppel l'idée de double. En allemand, le double, c'est celui qui... Der Genger, c'est celui qui marche, c'est le marcher. Gein, ça veut dire marcher. Et donc, Der Doppel-Genger, c'est celui qui marche, le double en allemand, c'est celui qui marche du même pas que ce dont il est le double. Donc, c'est vraiment la relation entre le traducteur et l'auteur. Le traducteur, c'est celui qui met ses pas dans les pas de l'auteur qu'il traduit. Donc, il règle ne sont pas sur le pas de son auteur. Et je trouvais que c'était une bonne métaphore de la traduction, outre que, eh bien, le thème du double est quand même un des grands thèmes du romantisme allemand. Et moi, c'est ma terre natale, le romantisme allemand. C'est mon... C'est avec ces auteurs-là que j'ai appris à penser. Voilà. Donc, ils sont mon... Le terreau sur lequel j'ai poussé. Donc, il fallait... Voilà. Alors, j'ai pas choisi Verdier, c'est Verdier qui m'a choisi. Et parce que, en fait, moi, je suis arrivé chez Verdier par l'italien. Je suis arrivé avec... Et je suis même pas arrivé volontairement. J'ai traduit un jour de façon tout à fait privée pour moi des poèmes de Mario Luzzi qui m'avaient absolument bouleversé. Mais j'avais pas du tout l'intention de publier mes traductions. Ou plus exactement, je les ai envoyées à l'auteur au bon soin de son éditeur, d'ailleurs. Non pas en lui demandant de les publier, mais juste l'autorisation d'en prendre quelques-unes pour les publier dans une revue de poésie à laquelle je collaborais à l'époque. Et Mario Luzzi m'a répondu une lettre extrêmement gentille en me donnant cette autorisation de publier quelques-unes des traductions. Mais ce qu'il a fait de plus, mais sans me le dire, c'est qu'il a donné le manuscrit que je lui avais envoyé à Bernard Simeone et Philippe Renard qui étaient les directeurs de la collection italienne des éditions Verdier. Et un jour, j'ai reçu un coup de téléphone de Bernard Simeone que je ne connaissais que de nom et qui m'a annoncé qu'il souhaitait publier cette traduction. Voilà comment nous nous sommes rencontrés avec Verdier. C'était, je pense, en 1987 ou 88. Donc, le premier livre que j'ai, la première traduction que j'ai publiée chez Verdier qui était aussi d'ailleurs ma toute première traduction, c'était Le cahier gothique de Mario Luzzi. Et puis, nous avions beaucoup sympathisé, nous avions commencé à parler à l'occasion de la préparation de ce livre. Et en fait, moi, j'ai dit ce qui était vrai que j'étais beaucoup plus germaniste qu'italianiste parce que j'ai traduit quand je pense que j'ai traduit Mario Luzzi dans une inconscience absolue de la difficulté sans me douter que des dizaines d'italianistes en France avaient estimé trop difficile les textes que je traduisais et qu'ils avaient reculé devant la difficulté. Moi, je n'ai pas reculé devant la difficulté parce que je ne la voyais pas. C'est-à-dire, non, mais très exactement, j'ai traduit Mario Luzzi comme si je l'avais traduit du latin parce qu'il était très bon en latin et l'italien de Mario Luzzi, celui de la période poétique à laquelle appartiennent ces textes est un italien très marqué par le latin. Et donc, je n'ai pas eu tellement de peine au fond à le traduire ni à le comprendre. Alors qu'en fait, j'étais encore tout à fait novice en italien. Alors après, cette revue de poésie à laquelle je collaborais a fait un numéro sur la musique, musique et poésie auquel je tenais beaucoup. Je lui ai cité quand même cette revue, elle s'appelait Polyphonie. Et dans ce numéro sur la musique, j'avais trouvé des textes qui étaient inconnus de Rilke sur la musique parce que j'avais lu dans une biographie de Rilke que tout le monde lisait à l'époque en France. Enfin, tous les gens qui aimaient Rilke qui depuis est une biographie qui a vieilli mais qui était la biographie de Wolfgang Leppmann. Leppmann, traduit chez Segers, disait que Rilke n'aimait pas la musique. Comme je le connaissais déjà vraiment très bien, ça me paraissait complètement faux. Il n'aimait pas les concerts, il n'aimait pas les applaudissements, il n'aimait pas les mondanités qui vont autour de la musique mais la musique, il l'aimait. Et donc, j'ai rassemblé ces poèmes dans ce numéro de revue et je pense que c'est plutôt Gérard Bobillier mais je pense que c'était avec Colette et Michel aussi. Ils m'ont dit mais est-ce qu'on ne pourrait pas en faire un petit livre, un petit livre de poèmes de ril que sur la musique ? Alors je dis, oui, il y en a quelques autres. On a fait un tout petit livre qui s'appelait Chant éloigné et qui a été très bien reçu, qui est un livre qui on est maintenant à sa troisième édition parce qu'on le trouve en poche, que j'ai augmenté au fil du temps et c'est un livre qui a vraiment une histoire qui m'a valu de très belles rencontres avec des compositeurs et voilà, une fois qu'il a été en librairie et moi j'étais ravi, on a dit un peu sur le mode de la plaisanterie et si on disait que ça serait le premier tome d'une collection allemande et voilà et donc ça a été le premier volume de ce qui est devenu la collection allemande. Ça s'est fait comme ça. et qui vous amène donc à parler avec nous ce soir et je vais rester encore un peu avec vous Jean-Yves puisque dans la présentation que vous faites générale de votre collection, vous insistez sur deux points. Vous dites que la littérature allemande que vous voulez faire lire c'est celle d'une Allemagne plurielle et d'une Allemagne à vocation européenne. D'ailleurs vous venez de faire paraître un livre très important donc La capitale de Robert Menace. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur cette vision que vous avez d'une Allemagne plurielle ? Parce que ce n'est pas une collection allemande, c'est une collection des littératures de langues allemandes et l'allemande n'est pas que la langue de l'Allemagne et elle n'est même pas que la langue des Allemands puisque vous avez aujourd'hui beaucoup de gens qui écrivent en allemand et qui ne sont pas allemands. Vous avez des Turcs, vous avez des Grecs et ce n'est pas forcément uniquement des immigrés. Et puis nous avons par exemple Yoko Tavada que vous avez cité tout à l'heure qui est japonaise et qui a commencé à écrire en allemand alors qu'elle était au Japon et qu'elle n'avait encore jamais, elle n'était encore jamais venue en Allemagne et qui d'ailleurs continue d'écrire dans les deux langues. Donc ce caractère disons, parce qu'en France nous sommes habitués à l'idée de francophonie quand même. Les Allemands, eux, ils ont un problème avec ça, ils ont du mal finalement à accepter que l'Allemand soit plus que la langue de l'Allemagne. Or, de fait, ce n'est pas seulement l'Allemagne, c'est aussi l'Autriche, c'est aussi la Suisse de langue allemande, c'est aussi des minorités germanophones en Roumanie, etc. Et donc c'est tout ça que je voulais montrer à travers cette collection. Il fallait interroger la langue qui est une langue blessée, une langue qui a subi quand même la violence de l'idéologie sous le nazisme et qui a été marquée par cette violence qui lui était faite. Il y a des mots imprononçables en Allemand, il y a des mots qu'on ne peut plus prononcer. Je pense que c'est le cas dans beaucoup de pays qui ont été marqués par la dictature, seulement là, ce n'est pas simplement une dictature parmi d'autres. Et puis il fallait interroger aussi cette mémoire de l'histoire allemande et montrer que la question de la fiction, que la question de la narration, des questions qui font interagir politique et littérature sont absolument cruciales dans les littératures de langue allemande. C'est toujours comme ça que je le définis, au pluriel. Et maintenant, je vais me tourner vers Catherine. Et Catherine, je vais vous poser une question. Jean-Yves, vous pouvez vous préparer parce que je vous posais quasiment la même. C'est comment vous décidez de publier tel ou tel livre dans votre collection ? Vous avez dans le catalogue des 40 ans, il y a cette remarque selon laquelle vous parlez à propos des textes que vous choisissez. On y lit notamment à propos de Slovo. Les aventures du langage y ont toujours là-bas plus que nulle part pris la forme de mutations, cataclysmes, d'exodes, d'errances, d'épidémies, de rassemblements pèlerins, de quêtes de points d'eau, de traverser du désert, car le mot dans cette langue stèpe où chaque vocable porte visible et articulable les strates de toutes ces migrations antérieures fut dès l'origine porteur d'homme, peut-être plus que l'homme ni fut porteur des mots. Alors, quel est ce commun des textes que vous publiez ? Et justement, c'est intéressant, c'est à nouveau, ça vient de la présentation écrite par Hélène Chatelain à nouveau, qui est vraiment un très beau petit texte. Et c'est très intéressant d'entendre Jean-Yves parce qu'on se retrouve un petit peu devant le même problème d'une langue violentée par l'histoire et par son usage, même si c'est d'une façon différente, et d'un russe qui n'est pas que le russe de la Russie avec des auteurs par exemple qui évidemment aujourd'hui semblent assez inclassables comme Krijanovski qui était polonais, qui vivait en Ukraine et qui écrivait en russe. Et c'est assez fréquent dans la littérature russe, la plupart ou beaucoup des grands écrivains russes ne sont pas seulement russes ou sont un peu russes ou pas du tout. Et donc, c'est quelque chose de très intéressant. Par exemple, chez Klebnikov qui défend pourrait-il sembler une position comment dire un petit peu orientaliste en tout cas panasiatique quelque chose comme ça de tourner le dos aux racines européennes et d'aller chercher dans les vieilles racines slaves des mots. Et pourtant, c'est le désir d'une poésie qui n'est pas du tout une poésie du rang fermé mais c'est tout l'inverse. C'est aller chercher dans la langue russe toutes ses parts non seulement polonaises et ukrainiennes mais ses parts orientales extrêmes orientales africaines et c'est la essayer de revivifier la langue. Voilà, c'est exactement ce qui nous intéresse dans la collection c'est ce travail sur la langue elle-même. Alors après, ça va se percher chez des auteurs très différents. Ça peut être Krizanowski, Klebnikov qui est quand même une aventure éditoriale extraordinaire qui n'aurait pas pu voir le jour ailleurs que chez Verdier. Quel éditeur peut s'engager sur une traduction qui prend plus de 20 ans de poèmes intraduisibles. Voilà, c'est un miracle. Le livre est sorti récemment. Il est lu, il est bien accueilli. C'est une joie immense et ça vient nourrir tout ce travail sur la langue. On peut le retrouver chez Mireille Tarkovsky d'une autre façon avec tout ce vocabulaire des sibérianismes, des peuples premiers qui se glissent là. Ça prend plein de formes. C'est quelque chose qu'on oublie très souvent dont on n'a pas conscience en ce qui concerne la Russie. Or, c'est un pays immense et qui a eu des influences vraiment extrêmement différentes. Et c'est présent dans la langue et c'est une grande liberté de l'envisager et de le porter. Voilà. Je vous remercie. Et Jean-Yves, quel est le point commun ? Qu'est-ce qui vous force à publier ? Qu'est-ce que vous avez envie de publier ? Comment ça se passe le choix des textes que vous publiez ? Je crois savoir que vous aussi, vous publiez des textes qui ne sont pas forcément des textes contemporains. On a parlé de Rilke tout à l'heure. Alors, disons qu'au début, je suis devenu éditeur avec le temps. Et ça, il faut que je remercie Verdier d'avoir eu cette patience avec moi parce qu'au début, je ne l'étais pas. J'avais 28 ans et j'arrivais avec sans doute une perspective qui était très universitaire. Et ce n'est pas du tout celle qu'il faut adopter pour l'édition. J'ai appris ça. Vous savez, longtemps au CNL, je ne sais pas si ça se fait encore, la commission littérature étrangère était invitée à publier des listes de lacunes. Les livres, les chefs-d'oeuvre des littératures du monde qui n'ont encore jamais été traduits en français. Et c'est très utile. C'est très utile. d'avoir ces lacunes. Sauf qu'être éditeur, ce n'est pas comblé des lacunes. La question qu'il faut se poser, c'est, bon, d'accord, ce texte du passé, il n'a jamais été traduit. Mais pourquoi il faut le traduire maintenant ? Pourquoi il faut lui trouver des lecteurs maintenant ? Parce que si ça n'intéresse que les gens qui s'intéressent à la littérature du passé, de cette langue, ils vont la lire en texte original. Et quand on publie une traduction, elle s'adresse précisément d'abord aux gens qui n'ont pas l'accès au texte original. Il faut toujours s'en souvenir de ça. Alors, voilà, il faut se demander ce que ce texte du passé a à nous dire aujourd'hui. Et la deuxième question, donc, c'est qu'évidemment, quand on fait une collection, c'est devenu plus vrai au fil des ans, parce qu'au début, les langues, chez Verdier, avaient chacune une couverture différente, une couleur. Donc, l'allemand était vert. Et puis, finalement, la couverture jaune a remplacé tout. Et les livres, je pense que c'était bénéfique, parce que du coup, les collections, c'était bien pour les libraires, c'était bien pour les lecteurs, mais ça oblige aussi à se dire que si on publie ce livre chez cet éditeur, c'est parce que ça va dialoguer, forcément, avec les textes que l'éditeur défend du côté de la création en langue originale, forcément. Donc, une question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ce livre va avoir des échos, va trouver sa place dans le catalogue de Verdier ? Samy, tout à l'heure, parlait des carnets de Peter Handke. Évidemment que ça entre en dialogue avec les carnets de Pierre Bergugno. Je pense qu'entre Joseph Winkler et Mathieu Riboulet, il y a beaucoup de choses communes. On sent bien, ils n'ont pas passé de deux œuvres très personnelles et très originales, mais il y a des thèmes communs, il y a des grandes questions qui traversent le catalogue de Verdier et je pense que ce lien au passé, cette question de l'héritage est vraiment une des grandes questions qui traverse le catalogue. Cette idée c'est que nous avons changé de monde. Je me souviens que c'est à François Bon que je dois d'avoir traduit les élégies de Duneau de Rilke parce qu'il m'avait demandé de traduire deux vers, il n'était content je ne sais plus pour lequel de ses livres c'était malheureusement. Il n'était content d'aucune des traductions existantes et effectivement, je lui dis tiens, c'est curieux quand même, il y en a tellement. Et puis c'est vrai, moi aussi, je ne les ai tous trouvés pas très bonnes et c'est d'abord ces deux vers-là que j'ai traduits pour lui et ce sont deux vers qui disent chaque époque à peu près si je m'en souviens chaque époque a ses déshérités à qui il n'appartient plus ce qui était et pas encore ce qui vient. Et je pense que ça c'est une des choses fondamentales qu'on trouve chez Pierre Michon qu'on trouve chez Pierre Bergugnot mais qu'on trouve aussi chez Winkler cette thématique de la fin du monde paysan voilà donc puis de la fin du monde industriel ce temps de crise ce tournant où nous sommes et qu'il faut penser et qu'il faut que la littérature dise alors souvent les auteurs que je choisis ont quelque chose à dire dans ces thématiques-là ce n'est pas un carcan c'est au contraire très productif ça m'aide à choisir. Je vous remercie et là je vois que nous avançons dans la conversation mais vous teniez à lire une lettre Catherine voilà pour les 40 ans de Verdier Vassily Golovanov vous a écrit une lettre pour vous pour vous tous que j'ai traduite qui est écrite au fil de la plume je tiens particulièrement ce jour à adresser tous mes voeux aux éditions Verdier dans la chaîne qui relie l'auteur l'éditeur le libraire et le lecteur la personne essentielle n'est sans doute pas l'auteur le texte d'un écrivain devient un livre grâce au travail de l'éditeur qui est aussi considérable en volume que celui de l'auteur je pense que j'ai eu de la chance en 2002 j'ai rencontré à Moscou Hélène Chatelain qui dirigeait la collection de littérature russe Slovo et je lui ai donné à lire mon roman L'île où éloge des voyages insensés il faut quand même que je vous dise que c'était un petit peu Hélène qui était allée voir Vassily qui l'avait trouvé parce qu'elle avait vu sur un entrefilé dans un obscur journal que quelqu'un faisait une conférence et que cet auteur était parti avec des amis en voiture sur la trace de la ville mythique de Tchévengour de Platonov et évidemment l'idée d'une équipée folle en voiture dans la steppe pour chercher une ville mythique lui avait beaucoup plu elle s'était dit qu'il fallait absolument qu'elle rencontre ce type et donc le livre lui a plu elle a décidé de le traduire le livre est sorti en 2008 et contre toute attente est devenu un best-seller il se trouve que beaucoup de français de canadiens de belges sont touchés par la même chose que moi j'ai reçu et je reçois encore des mots étonnants des lecteurs francophones mais ce n'est pas tout grâce à l'invitation des éditions Verdier j'ai pu comprendre plus en profondeur la vie en France les façons de travailler avec les auteurs qui sont très différentes de celles qui se pratiquent en Russie grâce aux éditions Verdier et à ma chère traductrice Hélène Chatelain j'ai rencontré des gens comme le spécialiste du monde russe Gérard Cognot le fougueux traducteur des poèmes impossibles de Kham Serklebnikov Yvan Mignot le grand libraire Pierre Landry le révolté de l'art Armand Gatti impossible de citer tout le monde et d'ailleurs ce n'est pas nécessaire ce qu'un livre apporte de plus important c'est une compréhension mutuelle profonde par-delà les frontières des cultures et plus encore des états c'est que l'auteur devienne pour le lecteur plus proche qu'un proche c'est cela le miracle de la littérature grâce aux éditions Verdier mon destin littéraire s'est noué j'ai été invitée au festival étonnant voyageur le livre a reçu le prix Russophonie et le prix L'Orbataillon en 2008 j'ai pu avoir l'occasion unique de me mesurer aux autres écrivains européens d'aujourd'hui je suis heureux de faire partie des auteurs de Verdier qui est une maison d'édition petite mais exigeante là j'ai fait une petite entourloupe de traduction parce qu'en fait c'est pas exactement exigeante c'est plutôt raffiné peut-être j'aurais dû le laisser je lui ai dernièrement proposé un livre sur la mer Caspienne qui a pour sous-titre Invitation au voyage quand j'ai eu fini de l'écrire j'ai eu réellement envie que des européens des américains se joignent à ce voyage-là et comprennent ce que j'avais fini par comprendre au bout de la route c'est que nous autres les humains nous avons en commun notre diversité et nous parvenons à nous comprendre car nous sommes liés par les liens secrets de la fraternité je suis un homme de mon temps et je souffre et j'ai honte de ce qui se passe dans le monde en particulier sur le plan politique j'ai du mal avec les hommes politiques je les vois comme des possédés mais malheureusement ce sont eux qui nous gouvernent et non pas l'inverse alors moi en tant qu'être pensant qu'est-ce que je peux opposer à tout cela le plus souvent rien que des textes les textes d'un homme qui pense librement je voudrais que malgré la politique nous puissions nous comprendre être amis nous rendre visite que nous puissions tranquillement discuter de ce qui est essentiel aujourd'hui car nous ne sommes pas simplement des êtres humains nous sommes l'humanité et pour en revenir à Verdier une maison d'édition c'est un lieu petit mais fondamental où viennent se nouer la culture et le réseau global de l'humanité et qui se fonde sur des significations complexes que l'on ne trouve pas sur internet seuls les livres peuvent donner forme à de grandes pensées complexes je ne sais pas d'autre bombe qu'un livre disait Mallarmé voilà pourquoi je souhaite de tout coeur un bon anniversaire à Verdier à Colette Olive et Michel Planel et je bois aux livres à venir qui seront très bientôt publiés chez Verdier voilà merci beaucoup non non je n'ai rien d'aussi magnifique à lire alors le temps tourne et donc je vais vous poser la question rituelle que je me suis évertué à poser à Lionel et Samy question périlleuse entre toutes alors si vous pouviez résumer Verdier ou pour vous Verdier en un mot en un livre et en un auteur alors alors en un mot c'est les mots au pluriel en hommage à tout notre travail et au magnifique texte d'Armand Gatti publié chez Verdier qui s'appelle La parole errante et qui est un immense poème incandescent dont je pense qu'on n'a pas pris la mesure et dans lequel revient régulièrement comme un refrain les mots me lisent les mots me chantent et les mots denses et les mots denses voilà pour le livre et bien c'est un livre de la collection allemande le livre de Felder scène de ma vie qui raconte la découverte par un pauvre paysan des vallées perdues dans les montagnes d'un pauvre vaché la découverte et l'émancipation par la lecture et qui est un livre bouleversant mais vraiment bouleversant un classique du 19ème qui a été traduit magnifiquement par Olivier Lelay avec une grande profondeur une grande émotion c'est autobiographique donc il retrace c'est vraiment très fin comme travail vraiment un travail magnifique de traduction où il retrace on sent les hésitations dans l'écriture même les sortes d'envolées lyriques parfois réussies parfois ratées de quelqu'un qui s'essaye à écrire en fait et qui découvre le monde pour qui la lecture c'est l'ouverture au monde il va de plus en plus loin pour acheter au colporteur puis acheter une revue dans la vallée plus loin puis encore une vallée plus loin et le monde s'ouvre j'ai rarement vu un livre aussi magnifique voilà et puis après c'était un auteur Sigismund Krizanowski et Chalamov parce que ce sont deux auteurs emblématiques de notre collection Chalamov qui est un monument vraiment d'humanité dont on va entendre un extrait tout de suite d'un texte qui raconte la mort de Mandelstam qui est évidemment Mandelstam qui est un des plus grands poètes russes qui est mort dans un camp de transit à Vladivostok camp de transit par lequel Chalamov était lui-même passé donc évidemment c'est pas la vraie mort de Mandelstam qui raconte parce qu'il peut pas savoir mais c'est la mort c'est sa mort à lui c'est la mort de tous les poètes peut-être et de tous les prisonniers qui sont passés par là et puis Krijanovski parce que c'est une aventure éditoriale absolument extraordinaire et sans pareil c'est comme si tout à coup on faisait découvrir aux lecteurs français toute l'oeuvre de Kafka par exemple donc c'est une chance incroyable voilà merci et vous Jean-Yves ? je dis un petit mot quand même merci d'avoir cité Franz Michael Felder parce que pour moi c'est un des livres dont je suis le plus fier dans ce que nous avons fait parce que j'ai eu l'idée pendant très longtemps il y a des idées comme ça que je traîne avec moi de livres qui m'ont marqué et on disait pourquoi il faut publier un texte comme ça du passé la réponse universitaire vous voyez ça serait de dire ou même sociologique ou historique ça serait de dire c'est la première fois en Europe à ma connaissance d'ailleurs au monde qu'un paysan a raconté sa vie lui-même une autobiographie d'un paysan ce qu'il y en a eu d'ouvriers mais paysans jamais pas avant donc c'est milieu 19ème siècle mais la vraie raison de le lire c'est que ce garçon qui est un héros un héros de l'esprit pour libérer non seulement lui-même par la littérature mais les paysans il est le fondateur de la première bibliothèque de prêt en Autriche ce qu'il fait pour que ses collègues ses voisins ses autres paysans se libèrent du joug des grands bourgeois qui les exploitent c'est qu'il faut qu'ils réfléchissent sur le monde et il leur fait créer des coopératives c'est-à-dire qu'il y a un aspect politique et syndical dans son action mais en même temps il ouvre des bibliothèques et c'est sur ça qu'on va lui faire la guerre parce que sa maison est incendiée pour ça parce que le vrai crime c'est d'avoir ouvert des bibliothèques alors aujourd'hui c'est un sujet qui me touche beaucoup parce que au fond il y a des bibliothèques partout mais il faut y aller et nous sommes nous sommes un peu des nantis de la culture nous ne nous rendons pas compte si nous avions 45 kilomètres à pied à faire à travers des montagnes pour aller chercher un livre nous en comprendrions peut-être un peu plus le prix et comme en ce moment l'enseignement de la littérature est menacé très menacé partout surtout en France c'était une forme de militantisme bon encore faut-il évidemment que faut-il le lire bon alors une un mot moi je retiens le mot lettre à cause du titre de il y a un livre de Benny Lévy le logo c'est la lettre et Verdier c'est vraiment c'est vraiment ce dialogue entre le logo c'est la lettre et cette question de la lettre elle est fondamentale elle dialogue avec la traduction juive mais par-delà aussi dans littérature il y a d'abord lettre et donc dans notre monde de règne de l'image Verdier ne donne pas trop ne fait pas trop de concessions à l'image ça c'est très précieux je pense que c'est ça qui nous réunit vraiment c'est cette fidélité à la lettre et puis alors on a dit un livre le tout premier livre que j'ai vu de Verdier en 1979 mon père a commandé parce qu'il avait dû lire un article un compte rendu mon père a fait venir le guide déségaré de Maïmonide à l'époque trouver le guide déségaré de Maïmonide quand on habite Saint-Avold dans Moselle c'est pas si facile alors j'ai toujours voilà ce livre est resté il était encore dans la bibliothèque de mon père d'ailleurs c'est un livre qu'il voulait lire qu'il a lu relu et moi aussi du coup voilà donc je retiendrai celui-là parce que c'est le premier livre qui a fait rentrer Verdier dans ma maison dans la maison de mes parents bien avant un moment où je ne me doutais ni que nous nous rencontrions un jour ni que je deviendrais traducteur d'allemand ni que je deviendrais éditeur enfin tout ça est une histoire un peu folle et puis alors un auteur alors bon je vais dire Pierre Michon quand même parce que je pense que c'est quand même lui qui est le centre du catalogue de Verdier je pense que c'est le Dieu sait qu'il y a beaucoup d'auteurs merveilleux mais je pense quand même qu'à partir de Ville-Joseph Roulin puis Maîtres et Serviteurs le catalogue de Verdier a je ne sais pas comment dire trouvé sa maturité à partir de la publication de ce livre et d'ailleurs le jaune de la couverture c'est le alors je ne sais plus comment on l'appelle ce jaune de Van Gogh qui avait été choisi pour la couverture de Ville-Joseph Roulin qui est un texte que j'ai encore relu pour la je ne sais combien dième fois il n'y a pas très longtemps parce que dans une exposition d'ailleurs très très mauvaise au musée Franzals à Harlem je suis tombé sur le tableau du portrait du facteur Roulin par Van Gogh je crois qu'elle n'est pas terminée si vous avez envie d'aller la voir il n'y a que ça à voir mais il y a ça vous nous l'avez bien vendu cette exposition non mais il y a ça c'est à dire l'exposition est absurde mais ils ont fait venir le portrait du facteur Roulin ce portrait que Michon décrit de façon tellement magnifique et du coup j'ai relu le livre en revenant de Hollande forcément encore une fois je pense quand même que Pierre Michon est le moment où les auteurs que découvre Verdier se sont en quelque sorte trouvés un esprit commun ils le doivent beaucoup à Pierre Michon je pense j'en suis parfaitement d'accord alors nous n'avons pas beaucoup de temps pour des questions parce que l'heure tourne ce que je vous propose de faire c'est d'inviter Dominique Raymond a monté sur scène pour nous lire ce texte dont vous parliez le texte de Chalamoff mais vous aurez l'occasion de vous entretenir avec Jean-Yves Masson et Catherine à la fin de cette session le poète se mourait ses grandes mains gonflées par la fin aux doigts blancs exsangues et aux ongles sales longs recourbés vers l'intérieur reposés sur sa poitrine exposés au froid avant il les cachait sous son caban contre sa peau nue mais à présent son corps ne gardait plus assez de chaleur ses moufles on les lui avait volés depuis longtemps les vols se faisaient en plein jour pour peu que le voleur ait du tout paix un soleil électrique blafard souillé par les mouches et enfermé sous un grillage rond était fixé au plafond très haut la lumière tombait aux pieds du poète il était couché comme dans un tiroir dans la profondeur obscure des chalits continu à deux étages sur la rangée inférieure de temps à autre ses doigts bougeaient claquaient comme des castagnettes palpaient un bouton une boutonnière ou un repli de son caban époustaient une saleté et s'immobilisaient à nouveau le poète se mourait depuis si longtemps qu'il avait cessé de comprendre que c'était la mort parfois une idée simple et forte se frayait un chemin à travers son cerveau douloureuse et presque palpable qu'on lui avait volé le pain qu'il avait mis sous sa tête cette idée effroyable le brûlait au point qu'il était prêt à jurer à se battre à chercher à démontrer mais il n'avait pas de force pour le faire et l'idée du pain s'effaçait et immédiatement il pensait à autre chose il pensait qu'on devait leur faire traverser la mer mais que le bateau était en retard allait savoir pourquoi et que c'était bien d'être là et toujours aussi légère et changeante sa pensée se fixait sur le grand grain de beauté que le chef de baraque avait au milieu de la figure la plupart du temps il songeait aux événements qui emplissaient sa vie d'ici les visions qui lui apparaissaient n'étaient pas des images de son enfance de sa jeunesse ou de son succès toute sa vie et s'était hâté vers quelques buts et c'était merveilleux de ne pas avoir à se dépêcher de pouvoir réfléchir lentement il pouvait deviner une partie de ce qu'il attendait pendant le transfert il avait eu le temps de comprendre et de deviner beaucoup de choses et il se réjouissait il se réjouissait paisiblement d'être si faible et il espérait qu'il allait mourir il se souvint d'une très vieille dispute de prison qu'est-ce qui était le pire et le plus effroyable le camp ou la prison personne ne le savait vraiment les arguments étaient théoriques et il se rappela le sourire féroce d'un homme qui venait du camp et qu'on avait amené dans cette prison le sourire de cet homme s'était gravé en lui pour toujours au point qu'il en appréhendait le souvenir ah comme il allait les berner habilement ce qu'il avait amené là s'il mourait maintenant il les tromperait de dix ans quelques années auparavant on l'avait envoyé en relégation et il savait qu'il était inscrit sur les listes spéciales pour toujours pour toujours les valeurs avaient changé les mots n'avaient plus le même sens de nouveau il sentit ses forces affluer c'était littéralement le flux comme pour la mer un flux qui durerait quelques heures et puis ce serait le reflux mais la mer ne s'en va pas pour toujours il allait encore se remettre brusquement il a eu envie de manger mais il n'avait pas la force de bouger il se souvint avec lenteur et difficulté qu'il avait donné sa part de soupe de la journée à son voisin et qu'il n'avait rien pris depuis la veille si ce n'est un gobelet d'eau chaude on avait distribué le pain il y avait très très longtemps quant à celui d'hier on le lui avait volé quelqu'un avait encore suffisamment de force pour voler et il resta couché ainsi léger et indifférent jusqu'au matin le jaune de la lumière électrique se fit légèrement plus intense et on apporta le pain sur des grands plateaux en contreplaqué comme tous les jours mais il n'avait plus aucune inquiétude il ne guettait plus le crouton et il ne pleurait plus si ce n'était pas lui qui l'obtenait il ne fourrait plus dans sa bouche de ses doigts tremblants la petite tranche donnée en supplément à sa ration qui fondait instantanément alors que ses narines se gonflaient et que tout son être savourait le goût et l'odeur du pain de seigle frais et il n'avait déjà plus de pain dans la bouche alors qu'il n'avait même pas eu le temps d'avaler ou de bouger la mâchoire le morceau avait fondu disparu et c'était là une chose extraordinaire l'un des nombreux prodiges d'ici non désormais il n'avait plus d'inquiétude mais quand on lui mit dans la main sa ration de la journée il a saisi de ses doigts exsangues et pressa le pain contre ses lèvres il y planta ses dents de scorbutique ses gencives saignaient ses dents branlaient mais il ne sentait pas la douleur de toutes ses forces il pressait le pain contre sa bouche le fourrait à l'intérieur le suçait le déchirait et le rongeait ses voisins essayèrent de l'arrêter ne mange pas tout tu en mangeras plus tard plus tard et le poète compris il ouvrit grand les yeux sans lâcher le pain ensanglanté qu'elle traignait ses doigts sales et bleuâtres quand ça plus tard articula-t-il clairement et distinctement et il ferma les yeux il mourut vers le soir mais on ne le raya des listes que deux jours plus tard pendant deux jours ses ingénieux voisins parvint à toucher la ration du mort lors de la distribution quotidienne de pain le mort levait le bras comme une marionnette c'est ainsi qu'il mourut avant la date de sa mort détail de la plus haute importance pour ses futurs biographes juste un petit mot pour vous dire que donc le texte de Shalamoff a été traduit par Catherine Fournier dans une traduction revue par Lyuba Jorgensen et le premier texte de Krijanovski a été traduit par moi-même avec Zoé Andreev voilà merci beaucoup et c'est pour moi l'occasion de vous remercier tous les deux merci beaucoup alors c'est le moment alors c'est le moment à présent nous allons aborder le troisième temps de cette soirée des 40 ans de Verdier et cette soirée ne pouvait avoir lieu sans évoquer la mémoire d'un des auteurs clés de la maison à savoir Mathieu Riboulet et c'est Patrick Boucheron qui va rendre ce soir hommage à Mathieu Riboulet je vais faire une très brève présentation de Patrick pendant que je l'invite à monter sur scène sauf s'il veut rougir de sa présentation donc on ne présente pas Patrick Boucheron mais je vais néanmoins le présenter donc très très vite il est depuis 2015 professeur au Collège de France titulaire de la chaire histoire des pouvoirs en Europe occidentale XIIIe et XVIe siècle mais ce soir il vient nous parler donc de Mathieu Riboulet car comme lui a dit Bob le jour de la enfin de la préparation de la rentrée en 2008 il a Mathieu Riboulet son jumeau en jaune puisque cette même année Patrick publieait Léonard et Machiavel et Mathieu publieait L'amant des morts Mathieu Riboulet donc que je laisse Patrick Boucheron évoquer le père de temps à autre couchait avec le fils la mère ne voyait pas il fallait en finir avec les lois de la besogne mais ça recommence toujours ce sont les premiers mots que j'ai entendu de Mathieu Riboulet qui est-ce qui a la chance au fond de pouvoir se souvenir des premiers mots adressés par un ami essentiel enfin la chance drôle de chance en vérité car ces mots en les lisant là je crois évidemment les entendre de lui mais je les ai lus les premiers mots que j'ai entendus de Mathieu Riboulet je sais très bien que ce sont ceux-là parce que je les ai lus effectivement oui dans L'amant des morts paru chez Verdier en 2008 le père de temps à autre couchait avec le fils la mère ne voyait pas il fallait en finir avec les lois de la besogne mais ça recommençait toujours chaque fois pourtant s'annonçait comme la dernière mais invariablement le petit jour le cueillait aveuglé avec au creux du ventre la chaleur qui contracte les muscles le déposait dans les bois plein d'une rage informe à son endroit qu'il s'entendait à dissiper dans la plaine continue des tronçonneuses et le fracas des arbres entaillés il allait donc falloir recommencer bah oui c'est ça j'ai lu L'amant des morts en 2008 parce que Bob me le mit au creux de l'été dans les mains et m'a dit ça cette phrase que j'ai écrite dans ce catalogue des 40 ans de Verdier puisque j'ai eu le douloureux honneur d'y évoquer Mathieu Riboulet il m'a dit ce sera ton compagnon en jaune pour au fond qu'est-ce que ça veut dire d'être compagnon de catalogue et de s'y retrouver à un moment où sans doute oui sans doute il est déjà lesté polarisé rassemblé encouragé réuni à part Pierre Michon ça c'est évident et par tous ceux qui autour de lui faisaient cette sorte de conjuration d'enthousiasme d'amitié de réflexion de l'être qui nous semblait à nous qui à ce moment-là le retrouvions tellement encourageant il allait donc falloir recommencer dans ce petit texte je suggérais d'ailleurs au passage que cette question-là qui est posée là avec vous avez entendu cette férocité délicate qui fait son art son art poétique son art si doux et si poignant que cette phrase-là ou une autre qu'on peut trouver dans la scantion d'entre les deux il n'y a rien car ça commence toujours avant et il finit toujours par manquer quelque chose cette question donc de l'ostinato du recommencement elle est vraiment non pas la clé c'est atroce mais le là de l'oeuvre et pardon mais entre les deux il n'y a rien la parution de ce livre c'est mon plus beau souvenir de Verdier parce que parce que comme cela vous a remué tous de vous y retrouver et de ne pas vous y retrouver que ça déborde justement que ça ait commencé avant et vous ne le saviez pas et qu'il manque quelque chose et on pouvait commencer à s'en douter dans ce livre aussi dans entre les deux il n'y a rien je pense que toute l'histoire de Verdier y est tout entière parce qu'évidemment elle n'y est pas parce que elle manque et que c'est vraiment le livre du du un peu après de cet homme qui va connaître l'histoire un peu après un peu trop tard mais pas tout à fait quand même et ce un peu après je crois que effectivement c'est cela qui a été pour moi la plus belle histoire de Verdier alors vous voyez en fait j'y arrive pas évidemment j'avais l'intention de vous parler ce soir de lui et de lui seul et de ne surtout pas faire ce que je viens de commencer à faire qui est toujours proprement dégoûtant c'est à dire de s'immiscer j'en avais la ferme intention bon j'y arrivais pas jusqu'à une date très récente une heure très récente d'aujourd'hui mais je me disais que que c'est pas grave que ça allait venir parce que ça finit parce que moi il finit toujours par me manquer quelque chose c'est le fait que j'y arrive à la fin chaque fois pourtant s'annonçait comme la dernière mais invariablement le petit jour le cueillait et après tout cette maîtrise cette calme assurance ou en tout cas non pas assurance c'est le fait d'être là d'être fidèle au rendez-vous d'être fiable d'être sérieux avec la lettre c'est ça aussi Mathieu Riboulet quand il écrit incroyablement posé calme dans son écriture noueuse et souveraine peu de maîtrise quand tant effectivement s'enorgueillissent de leur manque mais de ce mauvais de ce méchant manque qui n'est rien d'autre que l'autre nom de la désinvolture c'était ça aussi Mathieu par exemple dès que quelque chose l'emmerdait il le traitait tout de suite lorsqu'un courrier arrivait un formulaire à remplir ou une facture à payer il le faisait tout de suite et je m'en étonnais il me disait mais justement que cela ne reste pas longtemps chez moi et s'il le faut je descendrais le poster avant même que j'ai autre chose à faire personne ne fait ça mais tout le monde a tort il faudrait pouvoir faire ça comme ça donc voilà je me disais encore jusqu'à récemment que j'allais trouver les mots pour dire simplement cette écriture noueuse et sérieuse que qu'un jour pour moi aussi il faudrait en finir avec les lois de la besogne mais ça recommencerait toujours et ce soir voilà non ça ne recommence pas j'y arrive pas j'ai échoué à le dire j'en suis désolé mais je vous offre cet échec dans sa brièveté et dans sa sincérité et je sais très bien pourquoi je n'y arrive pas que je n'y arriverai peut-être plus c'est parce que parce que ce n'est pas si facile d'être le survivant d'un texte comme prendre date d'en parler seul d'être orphelin des réponses qu'il aurait certainement donné aux questions que nous nous posons depuis effectivement que le temps lui continue de passer et tous ces mails qui pendant ce temps-là ingénuement nous disent qu'il faut save the date alors que il ne faut pas seulement sauver le passé il faut le prendre avec soi qu'il faut qu'on laisse sur le dos qu'il nous percole les os qu'il fouille les lisières de nos corps et tout cela c'est ce que tous les livres de Mathieu Riboulet font nous entendent nous laissent entendre le bruit du temps qui ne passe pas mais qui casse avec ce bruit craquant d'un bois sec et c'est ce bruit que font entendre les livres de Mathieu Riboulet je ne les ai pas tous lus et ce que j'ai que je n'avais pas lu avant sa mort je ne les ai pas encore lus je me les garde je me les conserve parce que parce que moi je croyais qu'on avait encore un peu de temps et voilà pourquoi effectivement il est si beau et si précieux pour moi de savoir que d'autres arrivent arriveront quelques-uns mais pas tous dans le catalogue Verdier et le dernier que j'ai lu c'était un de ceux d'avant du temps de Maurice Nadeau et j'en parlais avec lui Serge s'en souvient j'en parlais avec eux à Bordeaux le 24 novembre et j'avais envie de lui dire mon enthousiasme pour le regard de la source qui revenait tout neuf et tout vif et en particulier j'avais envie de lui dire que là encore je trouvais que tout se rassemblait tout se résolvait tout se trouvait à sa résolution tendre et féroce toujours ça va ensemble dans ce passage qui m'enchante Arapalo Orteese peut-être croisé ce soir-là tout à fait ignorant de ce que un peu moins de vingt ans plus tard la lecture de son œuvre me plongerait dans un profond étonnement à nul autre pareil m'ouvrirait sur le monde les perspectives les plus inattendues me fournirait enfin quelques clés utiles à la compréhension de la tâche qu'il semblerait que je me sois fixée l'exploration rétrospective de ce dont seul le temps qui a passé peut me donner la mesure je suis si handicapé de lenteur qu'il me faut sans cesse construire le temps et le recul pour pouvoir m'arrêter et tenter de comprendre ce qui m'est échue longtemps après que c'est passé que c'est apparemment fini je suis un peu comme les vaches toujours semble-t-il stupéfaite d'être ce qu'elles sont immergées jusqu'aux cornes dans l'infini ressassement de leur étonnement devant moi les rideaux s'ouvrent et se dévoilent révèlent désenchantes je dois à Anna Maria Orteese de savoir désormais déceler le frémissement du rideau juste avant qu'il se déchire voilà nous lui devons désormais à lui de savoir déceler le frémissement du rideau juste avant qu'il se déchire vous l'allez vous allez l'entendre dans une minute avec nous campons sur les rives vous allez l'entendre le bruit que ça fait et oui j'y étais aussi donc je veux dire pardon dans quelles circonstances nous eûmes ce dernier rendez-vous dans la lumière le vent les pierres le sable et les odeurs d'ici c'était à la grâce pendant le banquet du livre sous la halle c'était la première fois que c'était sous la halle c'était pas la première fois que je m'exprimais au banquet du livre on s'y retrouvait tous les étés j'y menais ce que j'appelais des conversations sur l'histoire et et on avait choisi cette cet été de les faire un peu ensemble et les textes que vous allez entendre c'était les amorces on disait les chapeaux les petits textes qu'il avait rédigés pour que je me lance et il en avait rédigé cinq parce qu'il y avait cinq cinq jours et et l'indication était très simple je crois qu'on avait plus trop le temps de se parler de choses qui n'étaient pas essentielles alors j'avais juste dit on va raconter des histoires d'ici parce que on va juste tenter de faire chanter la l'émotion de l'appartenance que ce chant ne nous éloigne pas trop du rêve de l'ailleurs pour faire comprendre simplement qu'il y a dès lors qu'on parle dès lors qu'on écrit une respiration à trouver entre l'ici et l'ailleurs mais la respiration c'était difficile alors il en a il a écrit les cinq petits textes il a lu les trois premiers puis après c'était trop difficile il est parti Mathieu Potte-Bonneville a lu les deux suivants le premier d'ailleurs quand il a commencé à le lire il a commencé à le lire et les gens de la grâce le public on adore le public par ailleurs a commencé à gueuler plus fort on n'entend rien voilà et il n'était pas très loin de moi et je l'ai entendu dire évidemment évidemment mais mais il continua pourtant il recommença et vous allez l'entendre dans un instant le bruit sec que fait cette prose somptueuse ample lisse courageuse comme le ciel ou ou craintive comme une bête blessée et vous allez l'entendre dire le catalogue attristé des livres qu'il n'écrira pas et qui compléterait si bien le catalogue dans lequel il est désormais tout entier celui de Verdier et qui est une si belle manière de dire qu'effectivement s'il n'y a pas tout parce que ça commence toujours avant parce qu'il manque toujours quelque chose alors je voudrais avant de me taire tout à fait et de clore sur ce pardon pardon de ne pas avoir pu cette fois-ci vous parler de lui évoquer justement ce rire cette cette douceur qui était toujours d'une précision intraitable ce moment où son regard partait comme une flèche si loin et c'est à la toute fin du film de Sylvie Blum Mathieu Riboulet écrivain il raconte qu'au fond voilà comme il est écrivain il passe la plupart de son temps à ne pas écrire depuis que je me suis mis à écrire je me dis que ce temps-là pourrait très bien s'arrêter aussi comme il a commencé dit-il regard triste visage là enfin non pas là extinué mais malice aussi quand il dit puis bon voilà il faudra à ce moment-là peut-être que je passe à autre chose puis tout de suite il se corrige mais c'est pas grave je sais que ça peut s'arrêter du jour au lendemain mais bon voilà on va pas en faire tout un cinéma la page blanche bon oui ça m'inquiète ça m'inquiète toujours un peu il dit cela en s'excusant presque il parle du ridicule puis évidemment l'amusement se fait plus léger plus flûté ça monte ça monte mais mais que voilà de la même façon que je ne sais pas très bien comment c'est arrivé je pourrais ne pas bien comprendre comment c'est parti et puis de toute façon je n'aurai plus que mes yeux pour pleurer donc et là il rit franchement et se rire si vous saviez comme il partait voilà il faudrait que je fasse avec puis évidemment une question le relance et si un jour tout à coup l'arrêt de l'écriture tu ferais autre chose ça serait quoi et là est le frémissement du rideau juste avant qu'il se déchire après tu ferais quoi il dit pas la moindre idée peut-être rien enfin je veux dire rien juste vivre quoi ce qui est déjà beaucoup et là un rire encore franc violemment joyeux qui s'étrangle un peu puis le silence puis le regard encore toujours très loin devant puis puis rien noir merci vous êtes ici du moins est-ce ce que prétendent les points rouges accolés sur les plans des villes affichés dans les rues ou les plans des locaux accueillant du public censés faciliter l'orientation des voyageurs vous êtes ici voire vous êtes d'ici c'est ce que claironnent les tueriféraires de la racine les apôtres des sources les chantres des origines désireux d'assigner à un lieu l'orientation de ses habitants vous êtes d'ici voire nous sommes ici nous sommes tous encore ici à cette assertion là nous pouvons accorder quelques crédits ou la risquer en étendard pour donner un contour crédible à nos existences fût-ce le temps d'une conversation retrouvée et pascalien jusqu'au bout des ongles vérifier un instant que personne n'a d'assurance hors la foi s'il veille ou s'il dort vous êtes ici c'est le titre d'un livre que je n'écrirai sans doute pas et bien soit vous êtes ici nous sommes ici je suis ici et je peux même être d'ici sans que le monde sans faire aux horizons étroits où on le tient parfois je suis ici et dans la lumière le vent les pierres le sable et les odeurs d'ici je tiens le monde le monde m'appartient et tout voyage est inutile toute étrangeté annulée de n'être rien que ma propre étrangeté le monde sans revers et sans gloire mais le monde va voir ailleurs si j'y suis ce que la langue formule là est prodigieux et la méthode imparable mais la logique c'est l'être aussi et si l'enfant à qui nous donnons ce conseil lui-même d'emblée de plein pied dans le registre des mots qui est encore pour lui aussi celui des choses revenait de sa quête en nous disant que en effet il nous a trouvés et que nous sommes aussi ailleurs alors où serions-nous ? nous pensons être ici mais rien ne prouve que l'enfant ment peut-être ne sommes-nous pas là où nous croyons être mais ailleurs mais ailleurs et apparemment sans possibilité de penser cet ailleurs autrement que sous forme d'actes de foi ni d'établir avec lui le moindre lien qui confirmerait notre présence au monde rien m'enchante car il m'est plus facile de m'imaginer dans d'autres lieux que les miens, que dans d'autres vies que les miennes. Ainsi, de nouveau, je fais tenir le monde dans la lumière, le vent, les pierres, le sable et les odeurs d'ici, de l'ici où je suis, de l'ici où nous sommes. Ailleurs, j'ai longtemps pensé que je pourrais y être et j'y suis allé voir, sans me rendre bien compte que ce faisant, j'obéissais à une sorte d'ordre implicite flottant dans l'air vicié du temps et parant la mobilité de toutes les vertus. J'ai longtemps eu sous les yeux le contre-exemple radical de cette bougeotte, un rien factice sans la personne de mon voisin le plus proche dans le hameau creusois où je vis, Henri Bagnard. Vies de Henri Bagnard est le titre d'un livre que je n'écrirai sans doute pas et qui aurait tenu en peu de pages, bornées par deux dates, 1933 et 2016, sans qu'une seule de ces 83 années ne soit marquée d'aucun événement susceptible de venir troubler le formidable bloc d'inertie dans lequel la vie de cet homme s'est progressivement sculptée. À deux exceptions près toutefois, dûment recensée comme telle par l'intéressé, le service militaire effectué en Algérie au début des années 1950, seul déplacement de cette existence en dehors des limites départementales et la tempête de 1999 qui a lézardé cet édifice magnifiquement tenace et ajoutant une fêlure d'inquiétude quant à l'avenir à ce qu'il adviendrait du monde maintenant qu'un déchaînement, un tel déchaînement de violence des événements, des éléments avaient été possibles. Inquiétude qui ne l'avait pas même effleuré. Par exemple, le 11 septembre 2001, quand la planète entière retenait son souffle, lui considérait visiblement qu'il n'y avait rien là qui méritait qu'on s'y attarde. Où était Henri Bagnard ? Ailleurs. Mais je n'y étais pas. Et nul, surtout pas lui, n'aurait songé à m'inciter à l'aller voir dans cet ailleurs puisqu'il était ici. Il n'y a qu'ici qu'on peut tenir lumière, vent, pierre, sable et odeur dans un geste tranquille. Ici, là où nous sommes. Ailleurs, on ne peut pas. Ailleurs, on n'y est pas. Ailleurs, pour la poignée de obreaux et notables, englués d'ennuis et flottants entre vapeur d'alcool et regrets enfantins au fond de leur province immobile dans les pièces de Tchékov, c'est Moscou. L'inatteignable. L'horizon où fixer le regard pour ne pas sombrer tout à fait. Le médecin Astrof, dans Oncle Vagna, pour parvenir à se résoudre à vivre là où il est, s'immerge dans une cartographie précise de sa petite région, effectue le relevé géographique, géologie, végétal de ce qui s'offre d'immuable à ses yeux. Les pierres sont là, les arbres sont là. Ce champ est à trois verses de là où nous sommes, dirait-il à Elena Andreevna. Et l'au-delà de la carte n'existe pas, puisque nous n'y sommes pas. Moscou n'existe pas. Le 11 septembre n'a pas eu lieu dans ce monde-ci. Ailleurs, peut-être, mais quelle importance. Mais la tempête qui obligera les hommes de l'art à redessiner la carte, elle, a bien eu lieu, là où j'étais, là où était Henri Bagnard. Levant en lui une formidable inquiétude, ce qui semblait promis au temps long, minéral ou temps long, végétal, qui est tout quand nous ne sommes rien, est à terre, déraciné, en ruine. La carte est endeuillée. Je ne suis plus où j'étais. Où suis-je alors, puisque je ne me suis pas déplacée ? Nous ne sommes plus ici, est le titre du livre que nous n'écrirons pas. Passé le pont, les fantômes vinrent à ma rencontre. C'est ce que nous avons fait cette année. Nous avons passé le pont. Nous sommes tous encore ici. Mais les fantômes, ils s'en trouvent toujours. Ils ne sont pas hostiles. Il n'y a que les hommes de pouvoir, les hommes d'église, les hommes habilités à jeter des ponts pour penser que les fantômes sont des ennemis. Pour nous, qui franchissons ces ponts, et se faisant décidons de laisser venir les âmes errantes à notre rencontre, ce sont des présences apaisantes. Ils sont notre devenir. Ils sont ailleurs. Nous sommes ici. Demain, ce sera l'inverse. Quelle importance. Chaque jour, des arbres tombent, et des ponts sont coupés. restent lumières, vent, pierres, sables, et odeurs d'ailleurs. Restent nos vies inquiètes, et nos élans joyeux. Nous vivons dans des ruines, et avec des fantômes, des matières mortes, des matériaux vivants, des événements violents, dont nous ne savons plus s'ils ont eu lieu ou non. Et restons pascaliens. Nous ne sommes pas au présent. Mais si le présent est un lieu, où sommes-nous alors ? Puisqu'il nous est impossible d'être partout, comme d'être nulle part. Nous sommes là, où notre présence fait advenir le monde. Nous sommes pleins d'allants, et de simples projets. Nous sommes vivants. Nous campons sur les rives, et parlons aux fantômes. Et quelque chose, dans l'air, les histoires qu'on raconte, nous rendent tout à la fois modestes et invincibles. Car notre besoin d'installer quelque part, sur la terre, ce que l'on a rêvé, ne connaît pas de fin. Applaudissements Alors moi, je vais dire un très bref mot pour remercier l'ensemble de nos intervenants et du public qui est venu nous suivre nombreux ce soir, et souhaiter encore de très belles noces d'émeraude aux éditions Verdier, qui fêtent dignement leurs 40 années d'existence. Bravo et longue vie à Verdier. Merci à Dominique Raymond, merci à tous les intervenants, merci aux éditions Verdier, et notamment à Irène Nani, qui a très activement participé à la préparation de cette soirée. Un très grand merci à nos collègues de la régie, et puis merci au public d'avoir assisté à cette belle soirée. Merci et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada